Retrouvez vos émissions préférées Equality sur le site www.equality-radio.fr Equality, c'est votre émission contre les discriminations et pour l'égalité. L'union fait la force. Le sujet du jour, donc les péchés capitaux. Bon, d'abord, avant de vous dire quoi c'est ça, vous les connaissez les noms des 7 péchés capitaux ? Il y a la luxure, oui. Comme par hasard, la luxure en premier, au hasard. Vraiment au hasard, la luxure en premier. Ensuite ? La paresse. La paresse, ça c'est toi, c'est ça, non ? T'es paresseuse dans la vie, c'est ça ? Voilà. Ah, d'accord, on en apprend des choses aujourd'hui. Ensuite, vous avez quoi ? Ensuite, il y en a 7. La colère. Oui, la colère. Ça par contre, ça c'est chez moi ça. Ensuite ? Il n'y a pas l'histoire de l'argent là par là ? Comment on lise ? L'argent, je crois que c'est justement... Non, il n'y a pas d'argent. L'avarice. L'avarice, oui. L'avarice, oui. L'avarice ? Après ? Attends, on en est combien là ? On en est à 4. Il y a moins que 3. Vous avez l'orgueil. Oui, l'orgueil. Ça, je suis orgueilleuse. Vous avez la gourmandise. Ça, j'ai dit. Et il y a manque un. Est-ce que vous savez lequel c'est ? C'est la jalousie. Ah oui, la jalousie, oui. La jalousie est un péché capital. Bon, d'abord, il y a une question essentielle que beaucoup se posent. Est-ce que le péché est vraiment... Pourquoi on dit que le péché est capital ? D'ailleurs, est-ce que l'un d'entre vous a commis des péchés dans votre vie ? Tout le monde a commis des péchés de toute façon. Qui n'a pas été gourmand dans sa vie ? À un certain moment de sa vie a commis, entre guillemets, un péché. C'est humain, on est des humains, on n'est pas des machines. Même si après, après le coup, on s'en veut, on se dit, merde, je n'aurais pas dû le faire. Voilà, à un certain moment, on a tous commis, par exemple, le péché, entre guillemets, de la paresse. La procrastination dira, non, j'ai le temps, mais je vais le faire quand même demain. Alors, je vais vous expliquer un petit peu, après vous allez me dire ce que vous en pensez. Donc, on parle de péchés véniels, de péchés mortels et de péchés capitaux. Voilà, en plus, c'est trois formes de péchés différentes. On n'entend plus guère parler même du catéchisme. Il faut quand même le dire aussi. Les sept péchés capitaux, c'est grand vice qui menacent le cœur de l'homme et mènent le monde. Il faut lutter contre votre péché capital et vous n'aurez pas perdu votre temps. Alors, d'accord, il y a des fautes évidentes. Grosso modo, celles qui sont contraires aux dix commandements. Oui, parce qu'on va... Alors, je tiens à rappeler que qui dit qu'il y ait péché capitaux, on va forcément un petit peu revenir sur des connotations religieuses. Donc, ne soyez pas étonnés. Difficile de ne pas s'apercevoir qu'on a blasphémé, manqué la messe dominicale, tué, menti, volé, tromper son conjoint, etc. Tout ça, c'est des péchés. Ces péchés ressemblent à la barbe à papa. Ils sont visibles, très suivisant avant d'y goûter et très décevant après. C'est bien dit, ça, par contre. C'est bien formulé comme ça. Et surtout, on en ressort poissé avec un seul désir se laver. Je ne savais pas qu'après manger, on doit se laver. Mais bon, pourquoi pas. Lorsque le laxisme ambiant et nos complicités intérieures aidant l'on puisse aussi s'aveugler avec certains de ces péchés-là, monter dans le train sans tiquer, même pour se venger des grèves, c'est voler. Et donc, voler, c'est péché, bien sûr. Imaginer des aventures avec sa secrétaire, ce n'est pas se détendre en rêvant, c'est déjà être adultère. Mais c'est pas, Ève, bonjour. On ne sait jamais. La luxure, ne t'inquiète pas, tu vas y avoir droit. Mais un péché peut en cacher un autre. On peut faire un péché, mais on peut aussi, par derrière, juste après, en commettre un autre péché par derrière. Il y a toute la cohorte aussi des péchés que l'on ne voit pas. Et à la base de chaque péché, il y a une idolâtrie. Et nous choisissons de prendre pour Dieu ce qui ne l'est pas. Et nous, nous aveuglons sur cette idolâtrie pour trois raisons principales. Alors, première raison, c'est parce que les péchés sont passés en nous à l'état d'habitude. Ça peut être habituel, tout simplement. La gourmandise, par exemple, c'est une habitude. Parce qu'ils sont justifiés ou excusés ou tolérés par l'entourage. Et aussi tolérés par la société. Ou alors, troisième possibilité, c'est parce qu'ils se mêlent à des blessures psychologiques. Ça, c'est vrai. On peut devenir très gourmand par dépression, par exemple. Ou parce qu'on veut combler un manque affectif, par exemple. Si, par exemple. Oui, mais tu ne vas pas être jaloux par manque affectif. Non. Non, mais par exemple, si on est seul, qu'on a le cœur brisé, qu'on voit un couple heureux, on peut avoir un pic de jalousie en disant, j'aimerais bien être à leur place. Donc, est-ce que vous savez, on va dire au sens littéral du terme, est-ce que ça veut dire capital ? Pourquoi capital ? Alors, je vais vous donner un indice, ça vient du mot caput. Caput, ça veut dire quoi ? Fini. Non, caput, ça veut dire la tête. Donc, en fait, une faute capitale est à la tête, à la source d'autres fautes. Voilà ce que ça veut dire. Donc, c'est un péché que l'on commet pour lui-même. L'avare, par exemple, accumule de l'argent pour accumuler. Ouais, bah oui. Et ne dit-on pas non plus de la paresse qu'elle est la mère de tous les vices. Ça, c'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on dit. En revanche, on ne ment pas pour mentir. Mais pour se protéger ou se mettre en valeur. Ça, par contre, c'était un joli, un gros péché, un méchant péché. Alors, après tout, qu'est-ce que péché ? Donc, en hébreu, le mot péché signifie manquer son but, se tromper de cible. C'est ça que ça veut dire. Alors, quelle cible, d'après vous ? Puisqu'on manque la cible. Est-ce que vous savez quelle est la cible ? On manque sa cible. Eh bien, on manque son bonheur, finalement. Il faut aller loin. Là, on fait un petit peu de philosophie aujourd'hui. Mais non, mais c'est vrai. Il y a des choses qu'on ne savait pas et qu'on apprend. Donc, tout simplement, péché, c'est se tromper de bonheur. Pourquoi pas ? Ce n'est pas une sorte d'infraction à un code de la route divin. C'est un détournement, un dévoiement. Et l'homme qui ment lit le panneau indicateur mensonge et traduit involontairement bonheur. C'est un exemple. Et la doctrine des péchés capitaux montre les sept voies par lesquelles l'homme peut se détourner de son véritable bonheur. Les péchés capitaux sont capiteux. Ils offrent les valeurs les plus séduisantes. Les péchés capitaux sont des miroirs aux alouettes, des routes trompe-l'œil, des impasses masquées, des valeurs de substitution, des drogues hallucinogènes aussi. Ce sont les sept idoles de l'âme, puisque le propre de l'idole est de mimer Dieu. Je vous l'ai dit, on aura beaucoup de connotations religieuses, ne vous soyez pas étonnés. Les honneurs, les plaisirs, les richesses sont des biens réels, des valeurs gratifiantes mais terrestres. Par sa liberté, l'homme, pour son malheur, est capable d'investir sa vie, de placer son bonheur dans des biens limités. Le péché consiste à aimer infiniment ses réalités finies, à en faire son absolu, son idole. Par exemple, l'orgueil qui fait de sa propre excellence son idole. La luxure qui fait de même par des jouissances sexuelles. Bonjour Ève au passage. Quand on s'attaque à un péché capital, on attaque la tête de l'hydre, c'est-à-dire le péché qui bloque notre... Quand on coupe une, il y en a deux qui poussent. Donc la lutte continue contre le péché capital. Et si la grâce, c'est le pardon, sachez que la grâce des grâces, c'est de savoir de quoi on est pardonné. Ça, on est souvent... Souvent, on ne sait pas pourquoi on est pardonné. Est-ce que pour vous... Non, mais c'est quand même bizarre ce qu'on dit. Est-ce que pour vous, commettre des péchés, c'est impardonnable ? Ça dépend. Ça dépend ce que tu veux. Ça dépend de quoi ? Est-ce que pour vous, la paresse est vraiment impardonnable ? Non. Est-ce que la gourmandise est impardonnable ? Non. Voilà ce que j'allais dire. Est-ce que franchement, si par exemple, au lieu de te servir un morceau de tarte, tu t'en sers deux. Est-ce que franchement, ça porte préjudice à autrui ? Alors, Jim, oui et non. Parce que là, on va arriver sur un autre sujet qui est le savoir-vivre. Oui. Donc, oui, parce que... La politesse veut... Voilà, c'est ça. Est-ce que quelqu'un veut se resservir un morceau avant de se servir soi-même ? Voilà. Mais là, c'est différent. Ça, c'est le savoir-vivre, par politesse, de demander un truc. Après, est-ce que pour autant, c'est un péché de demander et de manger et de vouloir une autre part de tarte ? Non. Je crois pas. Je crois pas. Puis on va pas les... Si quelqu'un n'en veut pas, on va pas laisser la pauvre tarte au milieu comme ça, tranquillement aussi. Imaginons que personne n'en veut... Imaginons que... Ah bah tiens, on va... Oui, mais la gourmandise, on va en parler tout à l'heure, finalement. Si on brûlait les étapes, c'est pas bien. On va commencer par le premier péché qui est l'orgueil. Qui est orgueilleux ? Est-ce que ça... Moi, je suis normalement orgueilleuse. Sauf pour une certaine personne. On me trouve trop... On trouve que j'ai pas assez d'orgueil. C'est nul. Est-ce que quelqu'un peut me dire ce qu'est l'orgueil, d'abord ? C'est l'estime de soi. Quand on est trop orgueillé, on est trop... Ça veut dire quoi, Eve ? On pense trop à soi. C'est ça, Eve ? Moi, non, c'est... Ne pas dire vraiment ses sentiments, avoir peur de se dévoiler, de monter de l'aide. L'orgueil est non seulement un péché capital, mais aussi un péché capital par excellence, parce que le péché primordial... En effet, le commencement de tout péché, c'est l'orgueil. Voilà, c'est le premier des sept. Au fond de tout péché, sommeil est une secrète préférence de soi. Voilà ce que c'est que l'orgueil. L'orgueil est justement cet amour de soi-même. Voilà ce que c'est que l'orgueil. Mais un amour désordonné. L'orgueilleux souffre d'un cancer volontaire de l'ego. Il place sa personne au centre du monde, au centre de lui-même. Le français utilise aussi le mot superbe, donc il désigne ce qui se trouve au-dessus. Le superbe se croit supérieur aux autres. Il est arrogant, suffisant, présomptueux. Et parfois, sous les atours de l'humilité, les métastases de l'orgueil se glissent partout. Le péché est dans la démesure. Attention, parce que si l'orgueil est un amour, démesuré de soi, c'est que l'amour de soi n'est pas mauvais. Quand même. Au contraire, le moi n'est pas haïssable. On fait le moi. Quand on fait moi, 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 je, moi, je, moi, je. Vous savez, c'est les fameux moi-jeux. Eh bien, c'est pas haïssable, déjà, premièrement. Se haïr, c'est aussi de l'orgueil. Se haïr soi-même, c'est de l'orgueil. L'estime de soi est une qualité indispensable pour vivre. Ça, vous en doutez bien. Devenir adulte, c'est s'affirmer, avoir des goûts, ses opinions propres, penser par soi-même, décider par soi-même aussi. Combien de personnes se prétendent écraser par les autres, comme leur conjoint et leur supérieur dans le travail, par exemple, qui sont d'abord des personnes privées de cette estime d'elles-mêmes qui leur permettraient de refuser ce piétinement. Vécu ou pas vécu, ce que je suis en train de dire pour l'instant, là ? Eh bien, est-ce que tu as vécu ce que je viens d'expliquer pour l'instant sur l'orgueil ? Eh bien, moi, c'est par exemple, mes enfants, ils me disent, « Oui, mais tu veux tout faire tout toi-même. » Parce que, voilà, souvent, je demandais de l'aide à des personnes, tu vois, et on m'a laissé dans le vent, et donc, j'attends rien de personne, je veux tout faire tout moi-même. Et quand ils me disent, « T'es orgueilleuse, tu n'acceptes pas que quelqu'un d'autre vienne t'aider. » Eh bien, c'est un droit. Pourquoi on serait obligé d'être aidé par quelqu'un d'autre ? Depuis quand, c'est une obligation d'être aidé par les autres ? Nullement, c'est pas une obligation. Alors déjà, vous allez me dire, il y a plein de choses, quand on est trop orgueilleux, limite, on est égoïste, en quelque sorte, parce qu'on ne pense qu'à soi. Mais je vois pour eux le mal. Mais oui, le mal. Non, c'est l'inverse. Ils me disent que je n'arrête pas de penser à eux, mais que je ne pense jamais à moi. C'est ça, l'être orgueilleux. C'est bizarre, parce qu'être orgueilleux, c'est moi-jeu, moi-jeu, en principe. C'est ça, l'être orgueilleux. Non, là, c'est tout l'inverse. D'accord. Pour eux, je suis trop à l'écoute des autres et pas assez de moi. Dans ce cas, t'es pas orgueilleux. Si, si... C'est quand... Être orgueilleux, c'est avoir trop d'estime de soi. Ça n'a pas forcément... On ne peut pas dire que t'es orgueilleuse, dans ce cas. Si je ne me trompe pas. Enfin, je crois, par rapport à la définition qu'on voit. Oui, non, c'est vrai que ça a rien à voir. Mais tu vois, mais venons-en aussi à l'orgueil, c'est les côtés estime de soi. Alors maintenant, on va peut-être un petit peu détourner l'orgueil, mais quand on pense trop à soi, est-ce que c'est vraiment un péché ? Ça dépend de la situation. Après, quand... Imaginons, on peut forcément penser à soi, déjà pour son bien-être personnel. C'est ce que moi, je suis en train de faire ces temps-ci, d'ailleurs. Quand on a des déceptions, quand on a affaire à des déceptions, que tu es familial, amical, voilà, à force, tu ne sais plus à qui te tourner, tu ne sais même plus à qui te refait en confiance, forcément, je ne vais pas dire que tu limites ou tu deviens égoïste, mais après, tu ne penses qu'à toi. Forcément, tu penses à toi, parce que tu n'as pas envie de sombrer non plus. Le but de penser à soi, c'est de ne pas sombrer à cause des autres. Donc, bien sûr, tu penses à soi. Et puis, à force, à force, à force, à force de déception, forcément, tu vas penser plus à toi. Et en plus, il y a le manque de confiance qui s'installe aussi. Voilà. Après, le côté moi-jeu, moi-jeu, j'ai du mal, par contre. Je ne vous le cache pas. Sous forme de discussion, quand on est entre amis, par exemple, quand quelqu'un qui fait « Moi-jeu, moi j'ai envie de ci, moi j'ai envie de ça, moi je... » C'est vrai que c'est chiant. Et quand on est en groupe, quand on fait des sorties en groupe, ce n'est pas « Moi-jeu, 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 moi j'ai envie de ci, moi j'ai envie de ça. » Non, on est censé être, on est censé décider en groupe de ce qu'on va faire, etc. Ce n'est pas « Moi-jeu si, moi j'ai envie d'acheter ça, moi je veux ça, j'ai envie de McDo. » Voilà, je vous donne des exemples. Après, « Moi-jeu, moi-jeu, moi c'est ça être orgueilleux. » C'est un cancer de l'ego, c'est ce qu'on dit. Donc, il ne faut pas confondre penser à soi et avoir trop d'estime en soi. C'est vrai qu'il faut dissocier les deux, ce n'est pas tout à fait la même chose. En fait, l'orgueil est un amour démesuré de soi. Voilà ce que c'est que l'orgueil. Il y a quand même l'orgueil qui a un opposé. Vous savez lequel ? Il y a un opposé de l'orgueil, vous savez ce que c'est ? Vous allez comprendre. L'orgueil à son opposé, c'est le manque de soucis de sa propre perfection. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire ? Manque de confiance en soi ? Non, le manque de soucis de... Oui, on marque ça pas... Ben oui, forcément, parce que tu as trop d'estime de soi, donc forcément, tu as le contraire, tu as le manque d'estime de soi. Mais forcément, c'est tout à fait ça. Et c'est aussi une faute, malheureusement. De faire le contraire. Donc, à vouloir trop descendre, on risque de passer la mesure. Si on fait tout l'inverse. Or, en humilité comme en tout, la démesure engendre l'orgueil, et cet orgueil-là est mille fois plus subtil et plus dangereux que celui du monde. C'est ce qu'on dit. Donc, comment distinguer le péché d'orgueil du juste amour de soi ou d'une légitime fierté ? Il existe donc deux critères majeurs. Il y a d'abord l'orgueillé qui vit pour soi, tout simplement. Il n'aime pas l'autre, ou s'il l'aime, c'est pour lui, tout simplement. C'est comme ça qu'on fonctionne l'orgueilleux. Donc, soit il vit pour lui, point. Donc, ça, c'est vraiment de l'égoïsme pur et simple. Soit il n'aime pas les autres, ou il n'aime pas les autres du tout. Donc, un petit peu de phobie sociale, ça ne fait pas de mal. Et ou s'il l'aime, c'est tout simplement pour lui. Donc, s'il a... Oui, j'ai compris un petit peu. C'est-à-dire que s'il a quelques entourages, il faut que ça soit pour lui. Il faut que ça ne revienne que sur lui, quoi. Ça me fait penser un petit peu dans les émissions de Confessions Intimes. Oui, c'est vrai que... Ça me fait penser à moi, je... Moi, 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 moi... Il y en a eu des Confessions Intimes comme ça. Notamment, ceux qui ont un petit peu la... Ceux qui se croient des stars, par exemple. Ça me fait penser à lui. Ça me fait penser à un jeune quand il s'est cru star et qu'il ne faut penser qu'à lui. C'est un petit peu ça, l'orgueil, justement. L'orgueilleux vit non seulement pour soi, mais par soi. C'est le second critère de discernement. Et cette autre forme d'orgueil, plus subtile encore, semble pouvoir s'insinuer partout, jusque dans la bonté et la sainteté. On peut être généreux, se dépenser pour autrui, être pieux et orgueilleux, vivre pour l'autre, mais par soi. Bon, ça, ça fait mal, ça. L'orgueil qui est un serpent. Attention, l'orgueil est un bon petit serpent parce qu'il se faufile dans les meilleures intentions du monde. On l'a vu. L'aveuglement des hommes, c'est ce qu'a écrit La Roche-Foucauld, est le plus dangereux effet de l'orgueil. Il sert à la nourrir et à l'augmenter. Il nous ôte la connaissance des remèdes qui pourraient soulager nos misères et nous guérir de nos défauts. Très philosophique, cette phrase. C'est vrai, je suis content que tu m'en remets à l'histoire. Comment ? Tu disais ? Ah oui, le serpent, la pomme. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Il faut y penser à ça. Pas faux. Alors là, superbe qui est difficile à deceler pour trois raisons. D'abord, parce qu'elle prend des masques. Elle sait même se grimer en vertu. Ensuite, l'orgueilleux se justifie. Donc, par exemple, la bouderie. On boude. Une des formes méconnues de l'orgueil. La preuve que la bouderie est bien de l'orgueil, c'est qu'il faut beaucoup d'humilité pour se rouvrir. Et revenir en arrière suppose qu'on avoue à soi et à l'autre avoir eu tort, au moins de s'être fermé. Je ne vise personne dans cette phrase. N'est-ce pas ? Non, bien sûr. Donc, enfin, l'orgueil est souvent étroitement entrelacé à nos blessures, notamment les blessures d'abandon. Le salut réside aussi dans la capacité de rire de soi-même. Tiens donc. Tiens donc. Vous vous rendez compte qu'on revient là-dessus ? Tiens, tiens. Humour commence comme humilité et finit comme amour. Tiens, tiens. Ça ne vous rappelle pas un sujet, ça ? Tu es le sujet de la semaine dernière. Le sujet récent qu'on avait fait sur Hanouna, par exemple. Grâce à l'humilité, l'orgueilleux apprend qu'il existe non par soi, mais par les autres. Et grâce à l'amour, il apprend qu'il existe non pour soi, mais pour les autres. Donc, c'est très philosophique ce que je vous dis, mais malheureusement, c'est exactement... C'est tout à fait... Je vous explique à quoi consiste le péché de l'orgueil. Donc, est-ce que... Remarquez-vous mieux, à la limite, quand tu es fâché avec quelqu'un, garder le silence pendant quelques minutes, que dire des paroles blessantes que tu vas regretter après. Parce que la personne qui va les recevoir, elle ne les oubliera jamais. Qui, avant que je passe aux remèdes, parce qu'il peut y avoir quelques petits remèdes pour ne pas être orgueilleux, est-ce que l'un d'entre vous a déjà... Se reconnaît dans ce que j'ai dit. Ça, c'est pas très agréable, hein, ce grésillement. Est-ce que quelqu'un se reconnaît dans ce péché ? Non. Non. Alors ça, c'est ça qui est très embêtant, c'est qu'il y en a qui ne le reconnaissent pas, son péché. Alors ça, c'est encore pire. Moi, je suis pas orgueilleux. Non, un petit peu quand même. Je pense aux autres avant de penser à moi. Ah, tu es sûr ? Moi, je suis pas sûr. Ah, c'est... Non, 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 pas tous les jours. Moi, c'est... Ah, non. Disons que moi, quand Nat me blessait vraiment, profondément, plutôt que de lui sortir une pique pour la blesser, je préférais me taire, laisser passer la colère ou la tristesse, plutôt que de lui lancer un pic pour lui faire... Alors là, c'est... Et après, je retrouve derrière elle. Alors là, c'est pas un péché, mais là, on rentre dans l'hypocrisie. Tu vois ce que je veux dire ? Parce que si tu dis pas ce que tu penses, tu rentres... C'est pas ce que je lui dis. Je lui dis après ce que j'ai ressenti. Mais c'est dans le sens que je peux lui sortir une vacherie, tu vois, une pique, pour la blesser, comme moi, j'ai été blessée. D'accord. Alors, j'ai Didier qui est avec moi sur Skype, qui nous entend pas en direct. Je sais pas pourquoi, alors que tu me rassures bien qu'on est bien en direct sur la cam. Y'a pas de soucis. Voilà, donc... Bon, je précise pour ceux qui... On est bien en direct sur Skype, sur YouTube et sur notre site. Est-ce que vous avez... Y'a des remèdes aussi pour contrecarrer, on va dire, les orgueilleux et l'orgueil ? Alors, premier remède, c'est qu'il faut prendre conscience de la gravité de l'orgueil. Qui... Héhéhé, oui, alors ça, le problème, s'il faut... Y'en a qui... Justement, c'est ce que je viens de dire juste avant. Y'en a qui ne le reconnaissent pas. Son péché. Tout simplement. Déjà, il faut s'en apercevoir. Déjà, avant de reconnaître son péché, il faut s'en apercevoir de son péché aussi. Là, il y a l'autre problème. Autre remède, il faut désirer l'humilité. On chasse l'orgueil par son contraire, c'est-à-dire l'humilité. Or, une vertu s'acquiait par une succession de petits actes. Tout simplement. Autre remède, il faut cultiver la discrétion. Alors ça, c'est pas gagné, ça. Être discret, plus facile à dire qu'à faire. En plus, en Prusse, faire la discrétion, c'est se refermer sur soi. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui ne veulent pas se refermer sur soi-même, je le dis. Autre point, il faut apprendre à donner dans le secret sans que personne ne le sache. Tiens, c'est un petit peu ce qu'a dit Ève. Disons une fois par jour, si vous avez tendance à être plus généreux lorsque vous vous promenez avec des amis, prenez la résolution de donner au temps et aussi souvent aux démunis lorsque vous êtes seul. Ça, c'est important, ça. Ça, c'est un bon remède. Ensuite, autre remède, il faut accepter ses émotions. Ça, c'est beaucoup plus compliqué d'accepter ses émotions. L'indépendant qui contrôle tout doit d'abord apprendre à dépendre de soi, notamment de son corps et de ses émotions. Ensuite, il faut reconnaître ses dettes. L'indépendant peut entrer doucement dans la dépendance par la louange, c'est-à-dire la reconnaissance au double sens du terme de tout ce qu'il reçoit. Et enfin, et ça, ce n'est pas n'importe quel remède, il faut savoir rire de soi-même. Tiens donc. Dans ce cas, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Alors, attends, je suis un petit peu avec. Sur YouTube, ça fonctionne, Didier. Je ne sais pas ce qui se passe apparemment sur le site. Ça ne marche pas. Et pourtant, il y a bien la vidéo. Est-ce que vous avez des choses à rajouter au sujet de l'orgueil ? Non. De la 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 la. Non, parce que je suis un petit peu embêté, parce que j'ai un petit peu Didier qui m'embête. Tu es un petit peu en même temps sur Skype par rapport à la vidéo, donc c'est pour ça. Est-ce que tu peux t'occuper de Didier sur Skype, sinon ça va me déranger, il va m'embêter au niveau de l'émission. Est-ce que tu as... Je m'occupe de Didier. Voilà, ça sera mieux. Voilà, tu lui dis où se trouve la vidéo sur YouTube. Voilà, tout simplement. Est-ce qu'au niveau de l'orgueil, quelqu'un va rajouter quelque chose ? Non. Non, du tout. Qu'est-ce qui se passe ? Ça t'a plus embêté qu'autre chose de parler de l'orgueil ? Non, pas spécialement, mais bon, ouais, je ne sais pas. Mais le petit problème, c'est que je n'ai pas Didier dans mes amis sur Skype. D'accord. Je suis un peu embêté, je ne peux pas... Alors, attends, on va faire la peau. De toute façon, on va couper ça au montage, de toute façon. Je ne sais pas comment on va faire. Donc, je couperai ça au montage. Je couperai ça au montage. Il me dit que... En fait, il m'explique que la vidéo ne marche pas sur le site. Alors que je l'ai mis depuis tout à l'heure. C'est un peu bizarre, je trouve. Mais bon, ce n'est pas grave. Et puis, après tout, je vais... Pourquoi il ne m'écoute pas ? Heureusement que je couperai ça au montage. Parce que sinon, je ne vais pas y arriver. Couperai tout, hein. Mais j'ai un petit bout, quand même. Non, mais ce n'est pas ça. Ce n'était pas prévu au programme de Comment Bête sur une histoire de vidéo. Surtout que je n'ai pas les liens sur moi. Alors, on va y arriver. Ce n'est pas grave. Je m'en souviens... C'est vrai que tu as une note. Oh là là. Qu'est-ce qu'il ne faut pas que ça... J'espère qu'on ne va pas me faire ça tout le temps. Parce que c'est très embêtant, le moment. Je vous le dis. Heureusement qu'il y a tous les liens sur Facebook. J'ai marqué tous les liens sur Facebook. Comment aller sur YouTube. Je rappelle qu'il y a les liens sur Facebook. C'est quand même fort. C'est quand même fou. Voilà. Je vais quand même... Voilà. Non, mais bon, voilà. T'as coupé, là ? Non, non, je n'ai rien coupé. Je vous le dis. Heureusement qu'il y a tous les... Voilà. C'est quand même fou. Comment ça marche ? Tiens, ça, c'est réglé. Voilà. C'est bon ? On fait comme si rien n'était. On fait comme si rien n'était. Merci à Didier qui va me faire chier pour le montage du podcast. C'est très sympathique. Je rappelle qu'il y a ce qu'il faut sur YouTube. J'ai donné les liens de la chaîne YouTube exprès pour qu'on nous voie en direct. Je me demande pourquoi on me pose des questions. Comment on fait pour aller sur YouTube ? Finalement, je me demande à quoi ça sert de mettre les liens sur Facebook si personne ne les clique dessus. Je ne comprends pas. Bref. On passe... On va pouvoir passer au deuxième péché. On poursuit. Donc, sur la gourmandise. Qui est gourmand dans la vie ? Ça dépend. Ça dépend. Ça dépend. Ce qui est marrant, c'est que vous avez répondu tous les deux exactement la même réponse. Vous avez dit ça dépend. Oui, ça dépend de la situation. Non, on est gourmand, on est gourmand. Il n'y a pas de situation. Alors, qu'est-ce que tu appelles ça dépend de la situation ? Donne-moi un exemple. Ça dépend de l'événement qu'il y a. Ça dépend de la façon dont tu vois les choses. Ça dépend comment tu vois les choses. C'est quoi ? La gourmandise par dépression ou la gourmandise parce que tu aimes manger ? C'est ça la question en fait ? Ça peut être la gourmandise par dépression. Voilà. Donc, tu te venges sur la nourriture à cause de la dépression. Oui. Donc, c'est un péché. Oui. On est d'accord. Et toi, Eve, t'as dit que ça dépend. Pourquoi ? Par exemple, nous les femmes, une semaine à dix jours avant nos règles, on devient de vrais ordres. On saute sur tout ce qui bouge. D'accord. D'accord, d'accord. Donc, toi, dès que tu vois la nourriture, tu te jettes dessus. C'est ça que ça veut dire ? Ça dépend. Non, non. Mais par exemple, j'ai des envies comme des envies de chocolat. Des envies de chocolat. Ah oui. Alors, ça, c'est ce qu'on appelle du grignotage. Ce n'est pas pareil. Oui, mais d'ailleurs, est-ce que grignoter pour vous, c'est péché ? Non. Parce que la gourmandise quand même. Grignoter pour toi, c'est péché ? On n'en a pas besoin, je veux dire, pour vivre. Oui, c'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on dit. C'est quand même la gourmandise. Oui. Mais bon, grignoter, ce n'est pas forcément trop manger non plus. Après, on n'est pas non plus à boulimique. On ne fait pas que manger, manger, manger toute la journée. Il ne faut pas non plus... Je rappelle que la boulimie est d'ailleurs une maladie. Ce n'est pas un péché. Il faut quand même le rappeler. Il faut quand même le dire. Il y a quand même une expression qui dit que la gourmandise est un vilain défaut. Oui ou non, vous êtes d'accord ? Ça dépend du contexte. Est-ce que pour toi, c'est un vilain défaut, Ève ? La gourmandise. Oui, ça peut l'être. Oui, en effet. Alors, que celui-ci n'a jamais péché, jette la première bière. C'est quand même un joli... C'est ce qu'on dit... C'est quoi les pouces ? Un petit jeu de mots, ça ne fait pas de mal. Et pourtant, la gourmandise est une bouche ouverte, une porte entrebâillée pour d'autres démons. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Attention, ça peut être n'importe quoi là-dedans. La gourmandise, on ne va pas en faire tout un plat. Quoique, c'est un sujet aussi sensible que la crème brûlée. On marche sur des oeufs meurettes. Oser prétendre dans un dîner qu'elle est un vilain défaut. Pire, un vice capital qui nourrit en son sein plein de diablotins. Et vous allez déguster. La gourmandise, c'est un péché mignon. Comme le filet du même nom. Un péché enfantin. Qu'on évoque avec indulgence et tendresse. Les yeux pétillent. On chuchote en excusant. Il est gourmet. Et sur les cartes des restaurants chics, gourmandise remplace dessert. Et si justement, on utilisait le mot de gourmandise pour ajouter au plaisir de la bouche celui de la transgression, c'est l'orgueil qui a entraîné l'humanité dans la chute. Mais la gourmandise, lui, passe le plat. Tout simplement. Parce que vous savez qu'il faut rappeler qu'un péché peut entraîner un autre. Alors, pourquoi rechignet-on à faire de la gourmandise un péché ? C'est qu'un jansénisme toujours renaissant nous laisse encore croire que le plaisir est mauvais ou périlleux par nature. On en est venu à identifier gourmandise avec plaisir de la table. Or, le péché, ce n'est pas le plaisir, mais le plaisir immodéré. Par exemple, saint Thomas qui définit la gourmandise comme le désir désordonné de nourriture. C'est un petit peu ce qu'a dit Ève avec l'histoire de grignotage parce qu'on n'en a pas forcément besoin. C'est ça le côté, le désir désordonné en fait. Quand on grignote un petit peu trop, ça devient un désir désordonné. Alors, quel désordre ? Un spécialiste, par exemple, des patates pourries et du confessionnel qu'on ne peut accuser de laxisme. Le curé d'Ars qui répond ceci, il a dit, est-ce que quand nous aimons ce qui est bon, nous péchons par gourmandise ? Non, parce que nous sommes gourmands lorsque nous prenons de la nourriture avec excès, plus qu'il en faut pour soutenir notre corps. Donc, en gros, quand on mange trop alors que le corps n'en a pas besoin, c'est un péché de gourmandise, tout simplement. Est-ce que ça vous arrive, ça, de manger plus que le corps en a besoin ? Non. Non. Non, mais au contraire, mes enfants disent que je ne mange pas assez. Quand tu n'as pas faim, tu ne manges pas. Et quand tu as... En gros, oui. Ah bon, toi, tu ne manges pas assez. Donc, en fait, ce n'est pas un péché que vous m'en dise. C'est carrément un péché de non-alimentation, en fait. On va dire ça comme ça. Ce n'est pas du tout la même chose. Toi, tu fais le contraire, en fait, Ève. Ce n'est pas bien. Mais disons qu'ils me reprochent de remplir trop leurs assiettes et pas assez la mienne. Oui, mais c'est ça. Après, à moins que tu n'en aies pas besoin. Alors, est-ce que c'est parce que moralement, tu ne vas pas bien ou est-ce que c'est parce que tu n'as pas besoin de manger ou que tu n'as pas faim, tout simplement ? Est-ce que c'est vraiment... Ce n'est pas psychologique. Je ne suis pas de faim. Merci de détourner la question. Ce n'est pas psychologique. Non. Non, merci, Ève. Bien sûr, Ève. On y croit tous, Ève, bien sûr. C'est récent, ça, ce manque d'appétit ? Non, ça fait des années. Ah, ça fait des années. Et c'est quoi ? C'est une habitude, peut-être, à la limite ? C'est une habitude chez toi ? Oui. Moi, je préfère voir les assiettes. J'aime bien voir les assiettes des enfants bien remplis. Voilà, je... Je vais dire que j'écoute ma faute, quoi. C'est comme moi, par exemple. Je vais vous donner un exemple. On me dit que ce n'est pas bien ce que je fais. De toute façon, tous les trucs pas normaux, ce n'est pas bien, comme par hasard. Moi, par exemple, on me dit que pourtant, j'ai quand même un corps assez bizarre, assez spécial, et pourtant, je ne mange qu'une fois par jour. Ah, ben, c'est ça qui n'est pas bien. Ah, ben, comme par hasard, ce n'est pas bien. Alors, toi, tu manges trop peu, mais c'est bien. Mais moi, quand je mange une fois par jour, ce n'est pas bien. Ce n'est pas logique, ce que tu dis, Ève. Non, c'est dans le sens que tu prives ton corps, donc, forcément, comme il se sent enculé, il y a des réserves. Je ne prive pas mon corps, c'est que je n'ai pas envie de manger la journée. Je ne mange pas, sauf quand j'ai faim. Alors là, je le dis, je l'affirme et je mange. Mais habituellement parlant, je mange une fois par jour et le soir, en plus. Donc, il le perçoit comme une privation. Mais ce n'est pas une privation. Donc, quand il se sent privé, il le magasine le maximum qu'il peut. D'accord. Mais toi, par contre, tu ne prives pas ton corps le fait de ne manger peu. Si. Voilà. Donc, on est d'accord là-dessus. Non, mais dis donc. Non, parce que tu me parles de privation, tu me dis que ce n'est pas bien. Mais alors, qu'est-ce que je devrais dire, Miss Ève, dans ce cas, que tu manges peu. Moi, en plus, ce n'est pas une privation. Parce que c'est une histoire de quand on mange, c'est un besoin. Or, la journée, je n'ai pas envie de manger. Sauf des petits morceaux de fromage, une pomme, des trucs comme ça. Une pomme, je ne vois pas où est le problème. Même des céréales. Si, des fois le midi, un bol de céréales. Voilà, mais ce n'est pas tous les jours. Mais le bon repas avec une viande, des légumes, tout ça, c'est le soir. Alors, ce n'est pas bon. Ça devrait être l'inverse. Alors, est-ce que vous savez, en principe... À la limite, ton truc de viande, ce serait au petit déjeuner que tu devrais me prendre. Sauf que le matin, je n'aime pas. Tu sais que je ne suis pas matin. Donc, le jour que je me lève le matin, c'est quand les pôles rondsent. Non, je n'aime pas le matin. Je ne suis pas du matin, de toute façon. Après, ça, ce sont mes habitudes aussi de la vie courante. Mais ça, c'est une autre question. Moi, par contre, j'ai une autre question. Est-ce que vous savez combien de fois par jour il faut manger ? En principe, normal. Deux fois par jour. C'est quatre. Exactement. C'est quatre fois par jour qu'il faut manger. Vous avez quand ? Au petit déjeuner. Oui. Au dîner. Au goûter. Au goûter. Et au dîner. Et au dîner. C'est quatre fois par jour. Effectivement, il y a l'après-midi aussi qui est recommandé. Alors, quand on dit l'après-midi, c'est souvent un petit jus d'orange avec un petit gâteau ou une pomme, par exemple. Souvent des fruits aussi qui sont privilégiés, des pommes, des oranges, des trucs comme ça pour l'après-midi. Voilà. Le matin, un bon petit bol de céréales aux fibres. Ça fait du bien. C'est sympa, ça. Le midi, après, vous savez qu'est-ce qu'il faut manger ? Surtout des légumes. Oui, des fruits. Des fruits, évidemment. Qui dit, on ne va pas sans l'autre, bien sûr. Les pâtes, c'est conseillé, mais à faible quantité. Voilà. La viande. Il faut mieux privilégier tout ce qui est pâtes et riz complet, plutôt que les pâtes blanches et le riz blanc. Et attention, viande. La viande. La viande, il y a des protéines. C'est très important. Alors, bien sûr, je ne vais pas vous demander de manger de la viande grasse. Ce n'est pas du tout ce qui est demandé. Mais il y a de la viande... Privilégier les poissons. Les poissons, tout sort de poissons et les volailles. Par exemple. C'est tout à fait ça. Et la volaille, c'est une viande pour ceux qui en doutent. Sans la peau, de préférence, pour ceux qui veulent surveiller leur poids. Alors, une gourmandise peut en cacher une autre. La gourmandise est le péché le plus facile à commettre et le désordre le plus accessible. On peut être gourmand en tout, même en consolation divine. La gourmandise est une mariochka qui cache plusieurs enfants sous ses rondeurs sympathiques. Nous la restreignons souvent à ses excès quantitatifs. Et pourtant, notre langue elle-même établit des nuances entre le gourmand, le goinfre, le gourmet et le goulut. Bien sûr, on est gourmand lorsqu'on dépasse la mesure. Donc par exemple, 5 sangliers alors que 3 suffisent. Ça c'est chez Obélix, ça je crois. 5 sangliers alors que 3 suffisent à nous combler. Mais on peut être aussi gourmand selon la qualité, quand on ne recherche que les mets exquis, selon le temps, lorsqu'on devance l'heure de la satisfaction légitime des papilles, mais aussi selon la manière de manger, lorsqu'on se nourrit sans souci de convenance ni de politesse. Car se nourrir est un acte social, on pêche en se servant le premier. Ah, on y arrivera là-dessus, ça c'est sur le savoir-vivre ça. On pêche en se servant le premier, en attaquant un plat sans attendre son convivre, en choisissant la meilleure part, en engloutissant avec avidité. Voilà quel est le péché. Alors bien sûr, se servir le premier. Ça c'est du savoir-vivre, ce n'est plus la gourmandise proprement dit. Est-ce que vous saviez que se servir en premier est un péché ? Vous saviez ça ? Non. Eh ben tu le savais ? Je crois que nous avons perdu Eve en fait. Eve a disparu. Est-ce que tu savais que c'était un péché ? Non, je n'en savais rien du tout. Là tu vas nous exposer le micro. Non, tu ne savais pas du tout. Non, je n'en savais rien du tout. Tu sers toujours les autres ? Je laisse toujours les autres se servir avant de me servir. En principe, savoir-vivre, c'est que toi, quand tu invites les personnes, c'est toi qui sers les gens. Ou alors, toi, tu laisses carrément servir les autres. Oui, je laisse les autres se servir avant de me servir. Tu ne sers pas ? Non. C'est des invités, tu ne sers pas les autres dans les assiettes. Ah non, je fais comme à la maison. Je fais comme à la vie courante. Je ne m'emmerde pas. Tout le monde se sert, chacun. En choisissant la meilleure part. Ah oui, on cherche par exemple une part de pizza, la plus grosse portion pizza. Est-ce que tu... Oui, c'est vrai que ce n'est pas con ce qu'on dit. Quand tu vois une... Non, je fais des parts égales. Non, mais des fois, quand ce n'est pas égal, on ne le fait pas exprès. Mais est-ce que tu ne cherches pas la plus grosse part de gâteau, par exemple, aussi ? Ah non. Tu ne cherches pas la plus grosse part ? D'accord. Mon contrefou. Et en engloutissant avec avidité ? Ça, par contre, je ne dirais pas d'engloutir avec avidité, mais je dirais plus... Oui. C'est dû à ma perte d'années de rue qui ont fait que j'ai perdu le... J'ai l'impression de... Alors, la question simple, c'est est-ce qu'on connaît les raisons secrètes de nos gourmandises ? Non. Déjà, il y a les publicités. Les publicités qui sont alléchantes quand tu vois des bons McDo, forcément. Quand tu vois des bons petits sandwichs McDo, qu'est-ce que tu as envie ? Après ça, aller à McDo, bien sûr. C'est un exemple. Quand tu as des bons petits trucs... Quand tu vois le bon chocolat à flotter, tu n'as pas envie de l'acheter ? Non. Ah, pas forcément. Et par contre, McDo, oui, ça t'arrive ? Ah, ça m'arrive aussi, des fois, oui. Quand tu vois le bon sandwich, le bon 280, là, tu dis oui, là. Hum. Ève, qui est de retour, qui a eu un souci. Oui, un souci de connexion. D'accord, d'accord, Ève. Alors, justement, je voudrais te poser une question tant qu'on est toujours sur la gourmandise. Est-ce que tu sais quelles sont les raisons secrètes de la gourmandise ? Alors, je vais te donner un exemple parce qu'on est là-dessus. Est-ce que pour toi, quand tu vois certaines publicités, ça te donne envie d'acheter ? Les pubs ? Allez, McDo, par exemple. Non, McDo, ça me rend malade comme un chien. Je ne savais pas que les chiens étaient forcément malades. Je l'apprends. Franchement, si tu veux me voir coucher pendant deux jours, donne-moi un McDo. D'accord. Comme ça, au moins, tu te nourriras. Est-ce qu'il y a d'autres publicités ? Est-ce qu'il y a des choses dans les pubs qui visuellement t'attirent et qui te donnent envie d'acheter et de manger tout de suite ? Ça ira plus vite comme ça. Non. D'accord. Alors, autre raison secrète, ce sont les étals tentateurs, tout simplement. Vous avez les caisses des grands magasins garnies de sucreries qu'on lorgne en faisant la queue. Alors, ça, c'est une bonne question qu'on n'a jamais parlé. Est-ce que vous trouvez normal que dans les caisses, on met souvent les chewing-gums, par exemple ? Non. Est-ce que, Franchement, déjà, on privilégie aux enfants, notamment, qu'il ne faut pas acheter tout ce qui est sucre, ne pas manger trop sucré, trop salé, tout ce que vous voulez. Et dans les caisses, et c'est vrai, et il faut être honnête, dans les caisses, on voit des sucreries. Il y a des bonbons, des sucreries, notamment les chewing-gums. Est-ce que vous trouvez ça normal ? Non. Non, parce que l'enfant, il est tenté, il demande toujours un petit truc. Et quand tu regardes le prix, c'est... Allez, je crois, un petit paquet, c'est 2,50. Tu dis, c'est pas possible, quoi. Non, mais même, si on oublie le prix, je parle au niveau moralement, parce qu'il y a les pubs qui disent aux enfants ne mangez pas trop sucré, trop salé, etc. Et à côté, dans les magasins, parce qu'on emmène forcément les enfants... C'est pour le prix de consommation. Non, mais comme les enfants, évidemment, la première chose qu'ils veulent, c'est des bonbons, et moi, je trouve ça un petit peu dégueulasse de pousser, en gros, à la consommation, notamment envers les enfants, pour qu'ils achètent des bonbons, quoi. Nous, quand on était petits, ça nous faisait s'envoire arriver, notamment aussi quand on va dans les boulangeries. Quand tu vas dans les boulangeries, c'est pas pour acheter des bonbons, c'est pour acheter des viennoiseries ou du pain. Et qu'est-ce qu'il y a dans les boulangeries ? Ça, c'est à l'époque, je sais pas si ça se fait encore aujourd'hui. T'as des bornes de bonbons, de sucettes et tout ça. Moi, quand j'étais dans la boulangerie, il y avait une borne avec des sucettes. Je sais pas si ça se fait, ça. Je sais pas si vous comprenez cette façon de faire. C'est question de consommation, après. Mais ça se fait pas. Comment on peut donner des leçons de morale en disant qu'il faut pas manger trop sucré si au niveau consommation, on pousse à acheter des sucreries ? Ah, ben ça. Donc finalement, la gourmandise, on l'a créé nous-mêmes aussi, ce péché. C'est-à-dire qu'on est peut-être gourmand, mais quelque part, on le pousse, on le crée, ce péché. Donc c'est pour ça que la gourmandise n'est pas punissable. On va dire qu'il n'est pas à pointer du doigt. Puisque nous-mêmes, dans la vie courante, on pousse à être gourmand. C'est simple. C'est pour ça que dans chaque publicité comme ça, qui tente à consommer des vieilles noiseries industrielles ou autres, qui te mettent, bouger, ne manger pas trop sucré, trop salé. Par exemple. Donc, allons plus loin aussi. Avec la psychologie en aval, avec la spiritualité, pour saisir les raisons cachées de nos frénésies papillaires pour comprendre la recette de la gourmandise. Alors, l'aliment est notre toute première expérience de plaisir. Autour des délectations orales se rejouent tous les contentements, mais aussi toutes les frustrations de la petite enfance. La moindre privation de nourriture réveille les manques profonds de consolation. Et ne dit-on pas d'un homme qu'il boit, qu'il biberonne. Alors, voilà pourquoi un certain nombre de dysfonctionnements dans le manger et le boire relèvent de la blessure que du péché. Ce n'est pas le lieu de parler ici de l'alcoolisme. On ne va pas parler de l'alcool, quoi qu'il en soit, ce n'est pas le sujet. On ne va pas non plus parler de l'anorexie, de la boulimie. Je rappelle que ce sont des maladies et non pas des péchés. Il y a aussi les pathologies lourdes et complexes, notamment psychologiques. Mais la difficulté à se priver de nourriture qu'on expérimente durant le carême, par exemple, ah oui, parce que le carême, vous savez qu'on n'est pas censé manger, le carême, ont des explications psychologiques et pas seulement morales. Ces blessures excusent partiellement ou totalement l'intempérance. Tout simplement. Et enfin, il demeure des camouflages volontaires et pêcheurs. On arrive facilement à faire d'un homme un gourmand en flattant sa vanité. Il faut lui faire croire qu'il est un fin connaisseur en cuisine. Je ne sais pas si ça se fait. En fait, pousser, faire de la bonne cuisine quelque part. Alors, évidemment, on ne va pas faire des sujets sur l'alimentation. On a déjà fait beaucoup de débats sur la bonne alimentation. Qu'est-ce qu'il faut manger ? Qu'est-ce qu'il ne faut pas manger ? Ce ne sera pas le sujet. En revanche, il faut lui faire croire qu'il est un fin connaisseur en cuisine. Alors ça, c'est dégueulasse de faire croire à quelqu'un qui est un bon cuisinier. C'est comme si je te disais que même si tu as fait un rôti, non-cuit, c'est bien, tu es un bon cuisinier, tu as fait un bon rôti. Ça ne se fait pas, ça. C'est l'hypocrisie. Je ne suis pas complètement. C'est l'hypocrisie pure et simple. Et puis, autre péché de gourmandise, c'est de faire des cuisines rapides. Des cuisines rapides, notamment au micro-ondes. Allez, en avant, je vais mettre mon petit plat dans le micro-ondes, mes petits spaghettis bolognaises en une minute, tout ça. Ça aussi, les trucs micro-ondes, ça pousse un petit peu. Déjà, ça donne moins envie de faire la cuisine et de faire des légumes. Tandis que les trucs rapides, déjà, ça te donne moins envie de manger des légumes et de manger n'importe quoi. Quand je dis cuisine rapide, ça peut être les plats surgelés, ça peut être les hamburgers surgelés que tu mets au micro-ondes, ça peut être les plats surgelés, quand je dis les plats cuisinés, comme j'ai dit, des pâtes à la bolognaise, n'importe quoi. Ça, après, ça dépend le fonctionnement de vie aussi de la personne. Les box, et puis les petits plats rapides aussi, les sandwiches, en n'en parlant même pas, des sandwiches, des sandwiches, tu peux en manger autant que tu veux aussi. Puis des petites pâtisseries qui n'a pas envie de... Qui ne croise pas une boulanger ? Qui a d'un peu envie de petites pâtisseries aussi, des fois ? Moi, je ne prends pas de pâtisseries. Donc, tu n'es ni McDo, ni pâtisseries. Je me demande ce que tu manges, en fait, Eve, des fois. Et même les bonbons, je ne suis pas bonbon. Moi non plus. C'est ça qui va surprendre beaucoup, c'est que je me suis interdit des bonbons depuis des années. Jamais chez moi, vous verrez avec des bonbons. La seule chose que j'ai, c'est des chewing-gums. Ça, c'est autre chose, mais c'est pour autre chose. Mais des bonbons, j'en mange plus. C'est terminé, ça. C'est un truc que je me suis interdit. Il y a une chose que je me suis interdit aussi, c'est l'huile. Sauf l'isio 3, parce que c'est bon pour le cœur. C'est ce qu'on dit. Donc voilà. Mais si la gourmandise est le moindre des péchés capitaux, les pères du désert ont observé qu'elle est une boucle ouverte pour d'autres démons. Par exemple, celui de la luxure, bien évidemment, parce que l'excès commence à table et finit au lit. C'est ce qu'on dit. Je me parle directement parce que c'est au lit, moi. Comme par hasard. Mais aussi de la paresse. Forcément, tu manges, tu peux faire les deux en même temps. Tu peux être gourmand et en faisant la paresse en même temps, devant ta petite télé. C'est un exemple. Et aussi de la colère. Oui, par exemple, quand tu es trop en colère, tu te venges sur la nourriture. C'est sûr. Ça vous arrive, quand vous êtes trop en colère, de vous venger sur la nourriture ? Est-ce que ça vous arrive ou pas, ça ? Non, non, plus. Jamais ? Par contre... Ça dépend. Ça m'est déjà arrivé. Et la gourmandise au cumulé avec la paresse. Oui, la gourmandise et la paresse, ça m'est déjà arrivé. Assis devant ta télé, en train de manger, miam, miam, tranquille. Ça m'est déjà arrivé. Alors d'abord, la gourmandise nous rend lourds. Au propre, au propre comme au figuré, elle provoque une hébétude de l'intelligence et un affaiblissement de la capacité à saisir les vérités spirituelles. La gourmandise dispose à certaines attitudes extérieures, la tendance au bavardage, médisance et calomnie guette, une exubérance qui peut aller jusqu'à la bouffonnerie, c'est-à-dire la négligence physique, et insistons que la gourmandise en elle-même n'est pas un péché grave. Ça, je rassure tout le monde là-dessus. Mais elle est quand même une péché clé, un test de maîtrise de soi, parce que quand l'estomac est maîtrisé par une contrainte prudente et intelligente, tout un cortège de vertus pénètre l'âme, tout simplement. Voilà, l'histoire du péché de la gourmandise. Quelqu'un veut rajouter quelque chose sur la gourmandise ? Miss Eve ? Ou non ? Je rassure que pas beaucoup manger est aussi un péché. Parce que le corps a besoin de nourriture. Il faut quand même le rappeler. Et quelle est la première chose que le corps a besoin, honnêtement ? Quelle est la première chose que notre corps a besoin ? De calcium. L'eau. C'est de l'eau. Aussi surprenant que ça puisse paraître, c'est pas la nourriture qu'on a le plus besoin, c'est de l'eau en premier. Parce que notre corps est fait de combien de pourcents d'eau ? 97%. Non, pas 97%. On est à combien ? 70% je crois d'eau. Parce qu'il y a les organes et il y a le sang, c'est pour ça qu'on est à 70% à peu près. Donc le corps a forcément besoin d'eau parce que par exemple la chaleur, quand on transpire, on perd de l'eau. Donc le corps a besoin de se régénérer en nous. Donc c'est l'eau que le corps a forcément besoin. Donc de l'eau, de l'eau, de l'eau. Là, vous savez qu'on est en pleine chaleur. Vous savez combien de litres d'eau on a besoin ? Un litre et demi par jour. Un litre et demi par jour. On en parlera de toute façon. Troisième péché. Attention, Ève, bonjour. Ça sera sur la luxure. Qu'est-ce que la luxure ? Alors, beaucoup de... Je vous rassure. La luxure, à l'époque, quand j'ai appris ce que c'est que la luxure, moi, la luxure, dans le mot luxure, il y avait le mot luxe. Et dans le mot luxe, j'étais parti. Ça y est, la luxure, c'est quoi ? Quand tu as trop de bijoux sur toi. Au début, je pensais que c'était ça, moi, la luxure. Je pensais que c'était parce que quand tu portais trop de bijoux, trop de fantaisie sur toi, Je pensais que c'était ça et en fait, je me suis trompé. C'est pas du tout ça. Ça peut être la confusion. Voilà. Non, mais la première fois que j'avais entendu ce péché, parce que ça date de loin, ça fait longtemps que je connais les péchés, mais la première fois que j'ai entendu, ça date des années, j'ai cru que c'était le côté bijoux quand tu portais trop de bijoux, des machins. Et en fait, pas du tout. Mais alors, pas du tout. La luxure, je vais expliquer, c'est que déjà, la luxure dit ceci, tu posséderas ton prochain. Vous étiez au courant de cette phrase ? Non. C'est un vice capiteux, mais aussi capsueux parce qu'il déchaîne puis enchaîne et c'est quand même, on parle aussi que c'est la tyrannie du plaisir, la luxure. Oups. En gros, c'est quand tu es trop porté sur le sexe, on va dire. On va dire ça comme ça. On peut le définir comme ça, la luxure. Il ira mieux. Donc, dans la chute originelle, la sexualité est anarchique. Le patient travaille dans la chaste de la chasteté et d'en harmoniser les composantes. Celui de la luxure et de la défaire. Mais confondre la luxure et le désir qui rapprochent les sexes, autant donner le même nom à la tumeur et à l'organe qu'elle dévore. La luxure a aujourd'hui la partie belle. Cette jouissance déréglée commence de la sexualité dès que la sexualité se détourne de son but qui est le don pour devenir possession. Le plaisir sexuel est moralement désordonné mais, quand il est recherché pour lui-même, isolé des finalités de procréation et d'union. Jusque là, vous suivez. La luxure viole la nature profonde de la sexualité. Que ce soit illusoire, donc elle ne peut à long terme que rendre triste, et aussi centré sur le seul orgasme, c'est-à-dire qu'elle ne s'intéresse plus à l'organe. On ne s'intéresse pas à l'organe. Je ne vais pas vous faire des cours de biologie parce que sinon on va rentrer dans des trucs bizarres. Mais en fait, c'est surtout l'orgasme qui compense en premier, notamment les femmes. N'est-ce pas ? Est-ce que tu es d'accord avec ça ? Bon, je ne sais pas. Ah, d'un coup, c'est marrant. Dès qu'on parlait de la luxure au début, tu en rigolais, tu étais dedans et puis là, maintenant, ouais, bof. Pourquoi il faut que j'aille plus loin encore ? Donc, je vais aller plus loin. Donc, la luxure est pernicieuse en raison de ses effets. Ils sont tous là. Donc, le vice né de la répétition, la blessure, la honte aussi, l'aliénation qui est née du désir et bientôt, il y a aussi l'asservissement. Le luxurieux qui est... Voilà, on dit ça le luxurieux. Et même si la luxure dans l'adultère est aussi... Oui, l'adultère est un péché de luxure. Même si la luxure dans l'adultère est aussi une injustice commise à l'égard de la famille, elle brûle de l'argent et du temps. Elle fait partie de ces péchés qui trouvent leur châtiment en cette vie. La tromperie se paie de crainte constante, donc être vue ou attraper le sida ou attendre un enfant non voulu. Et aussi de culpabilité. La luxure attriste plus qu'elle ne réjouit. La chair amère. Quand je dis chair amère, la chair de la peau amère. Ses désordres embrument l'intelligence. Il y a Saint Grégoire le Grand qui estime que la gourmandise affaiblit l'esprit dans sa capacité à saisir les vérités spirituelles alors que la luxure l'annule complètement. Et à minima, l'obsession du désir de plaire rend bête. il aliène aussi la liberté et un accro des sites pornos peut passer des heures devant l'écran et se masturber plusieurs fois par jour. On peut être dépendant du sexe comme de l'alcool et à ce stade, le péché devenu vice est une pathologie. Vous êtes d'accord pour l'instant avec ce qui est dit ? Oui. Vous comprenez mieux maintenant la luxure ? En gros, en fait, si on résume de manière plus courante, la luxure, c'est un obsédé sexuel. C'est un obsédé sexuel qui veut à tout prix du sexe, du sexe, du sexe et prendre du plaisir. Et plusieurs fois par jour en plus. Justement, qu'est-ce que vous en pensez de ces genres de personnes qui ont faim de sexe ? Qu'est-ce que vous en pensez de ces genres de personnes ? Vous les comprenez ou pas ? Je dirais qu'ils ont un problème psychologique. Tu penses que c'est psychologique d'être trop porté sur le sexe ? Oui, ça dépend. C'est que quelque part, ils ont un mal-être qui planque. Avoir une obsession pour toi, c'est maladif, Ève. Quelque part. Oui, vu que j'ai déjà croisé des personnes. En fait, j'ai croisé une femme qui me disait « Oui, je cherche des amis, je suis célibataire, je ne cherche pas l'amour, je cherche juste à me faire des amis. » Et elle m'avait invité à boire un café et Nat, elle me fait « Méfie-toi ! » Et je lui ai dit « Non, c'est juste ton ami, on va se boire un café, voilà, sans plus, quoi. » Et la nana, elle m'avait coincée dans un coin en exigeant que je l'embrasse. Je ne l'ai pas embrassée, je l'ai toujours repoussée. Ça vient du viol, là. Et un jour, en fait, par hasard, si tu veux, sur Facebook, de temps en temps, il te propose des personnes en disant « Connaissez-vous telle personne ? » Et je la reconnais. Donc, je vais voir sur son Facebook et je m'aperçois que la dame en question qui était célibataire est mariée à une... Donc, c'est une lesbienne qui est mariée avec deux enfants et j'ai dit « C'est joli, hein ? » Et elle est sur un truc de rencontre, même plusieurs. Et je me suis dit « Ben voilà, c'est la nana qui est mariée, qui a tout pour être heureuse, mais qui va chercher à s'envoyer au l'air avec toutes les nanas qu'elle peut croiser, en fait. » Alors, voilà les principaux sujets de la luxure. On va le faire en plus simple. D'abord, est-ce que vous comprenez les personnes qui trompent son conjoint ? Non. Est-ce que pour vous, être avec son conjoint, c'est uniquement être avec son conjoint ? Et est-ce qu'il y a besoin d'aller ailleurs en étant avec son conjoint ? Est-ce que vous comprenez ces personnes qui ont besoin d'aller ailleurs en étant avec son conjoint ? Non, pas du tout. C'est qu'il y a un problème quelque part. Excuse-moi, Ève, pour le sujet, mais bon, ça fait partie de la luxure. Donc, je suis désolé pour ce petit problème. Mais voilà, je sais que ça va te rappeler des mauvais souvenirs. Je suis désolé. Mais est-ce que tu peux en parler quand même si tu peux ou pas répondre à la question, Ève, quand même ? Ou pas ? Oui, je peux répondre. Donc, qu'est-ce que tu en penses ? Disons que moi, je ne le fais pas. J'ai pardonné. Je sais bien que mon ex-mari m'a déjà fait ça. Je lui ai pardonné. Maintenant, je sais que Nat est avec une autre. Et franchement, je m'en fous. Complètement. parce que je m'en fous parce que pour moi, c'est toujours ma femme. D'accord. Là, c'est compliqué. Là, tu sais que tu en fais une obsession aussi de ton côté. Après, c'est de l'amour. Et puis, ce n'est pas un péché d'être amoureux. Il faut quand même le rappeler. Mais moi, par exemple, de mon côté, si je suis avec quelqu'un, je n'irai pas voir ailleurs. Je n'irai pas donner des rendez-vous. Je n'irai pas flirter avec quelqu'un. Parce que déjà, moi, je considère que flirter avec quelqu'un, c'est déjà tromper. Alors justement, question. Est-ce que pour vous, être infidèle, c'est péché ? Oui, c'est un péché. Voilà. Donc, la fidélité, pour vous, c'est un péché. Logiquement, quand tu te mets avec quelqu'un, c'est parce que tu considères cette personne-là, je veux dire, différemment des autres personnes. Parce que sinon, si tu voyais tout le monde de la même façon, tu prendrais le premier célibataire dans la rue et tu te mets avec. C'est que si tu te mets avec quelqu'un, c'est parce que tu la trouves quand même différente des autres. Tu as des atomes avec cette personne-là et que tu n'as pas envie d'aller voir ailleurs. Autre question. Est-ce que pour vous, coucher avec plusieurs personnes, c'est un péché ? Ça dépend. Ça dépend dans le sens que est-ce que c'est un désir du couple de le faire ? C'est dangereux, je trouve. Réfléchis. Ça reste un péché déjà du couple parce qu'un couple qui désire avoir un troisième, ça reste déjà un péché. Oui, ça veut dire... Il y en a beaucoup qui vont dire que c'est un côté vicieux. Et puis le troisième... Personnellement, je ne l'ai jamais fait. Personnellement, je ne l'ai jamais fait et je n'en ai jamais prouvé le désir. Et puis le troisième qui couche avec le couple, peut-être qu'il n'est pas responsable du péché, mais il est complice quelque part de ce péché avec le couple. Ça veut dire qu'il y a... Imaginons qu'un troisième peut casser un couple. C'est ce qu'il faut se dire. Oui, ça peut... Imaginons qu'un couple, voilà, comme tu dis, fasse venir une tierce personne dans leur intimité qui dit qu'une des deux personnes du couple ne va pas craquer sur cette personne-là et partir avec. Tout à fait. Et tout ce qui est échangiste aussi, par exemple, qu'est-ce que vous en pensez ? Des couples qui échangent le partenaire. Vous trouvez ça normal ? Eux, ce qu'ils voient, c'est le côté... Je veux dire, ils satisfont... Ils vont satisfaire leur côté bestial. Tu comprends les échangistes ? Moi, je ne comprends pas, moi. Je ne les comprends pas. Je dis simplement que ce n'est pas l'amour qui parle, c'est le côté animal qui parle. Justement, on est sur la luxure, là. C'est un mal que chacun a en nous. Maintenant, il y en a certains qui vont le laisser s'exprimer et il y en a d'autres qui disent non, toi, tu te tais, moi, je ne veux pas t'entendre parler. Autre sujet plus délicat, les viols. Qu'est-ce que vous comprenez ? C'est ce genre de personnes qui poussent, qui en arrivent à ces extrêmes. Ah non, alors là, le viol, je ne le conçois pas du tout. Ça reste une pulsion sexuelle, le viol, il faut quand même le rappeler. Et donc, c'est bien de la luxure, il faut quand même le rappeler. Mais est-ce que vous... D'abord, il n'y a rien qui justifie l'acte, de toute façon, des violeurs. Oui, c'est sûr. Et ça, c'est le premier point. Et deux, qu'est-ce qui pousse à en arriver... D'être accro au sexe, quelque part. C'est une maladie d'être accro au sexe. C'est une maladie. D'être trop sur Internet, de penser qu'à ça, de vouloir qu'à ça. Même dehors, la moindre des choses, le regard... Mais rien que le regard... Oui, parce que... Est-ce que pour vous, justement, quelqu'un qui regarde de manière trop exagérée, pour vous, c'est un péché, quelque part. Non ? Comment vous prendrez une personne qui vous regarde de la tête aux pieds pendant cinq minutes ? Franchement, moi, ça me met mal à l'aise et ça m'est déjà vu. Oui. Quelqu'un qui mate le cul, quelqu'un qui mate le corps, quelqu'un qui mate les fesses, etc. C'est sympa, c'est flatteur. Il faut quand même le reconnaître. Mais à un moment, ça devient... Très lourd. Ça devient même dangereux pour moi. C'est un danger, il faut quand même le rappeler. Quelqu'un qui insiste lourdement par le regard, pour moi, c'est un danger. Je ne vous le cache pas. Même les paroles, elle est bonne, celle-là. Oui. D'ailleurs, j'ai déjà eu... Et je trouvais ça... Je trouvais ça juste sur Facebook. Une femme, ce n'est pas une tarte aux pommes. Donc, arrête de dire qu'elle est bonne. C'est pas mal ça, c'est bien dit. Alors maintenant, il y a une autre question qui vient souvent. est-ce que pour vous, pour se punir de la luxure, on va dire, pour se priver de... Voilà, le fait d'être accro au sexe, tout ça, faire l'inverse, vous savez ce que c'est ? L'inverse de la luxure ? La chasteté. C'est la chasteté, tout simplement. Est-ce que pour vous, la chasteté est une solution ? Est-ce que c'est la meilleure, la bonne solution pour éviter d'être accro au sexe ? Je pense que d'un certain sens, oui. Après, je ne sais pas, ça dépend des gens. Alors, chasteté, sauf personnellement, bien sûr, sauf pour les plaisirs, le plaisir personnel et individuel. Mais pour coucher avec quelqu'un d'autre, pour éviter ça, il faut passer par la chasteté, pour toi, c'est une solution. Non. Donc, tu te punis, donc tu te punis de désir, parce que, si j'entends ce que tu dis, tu te punis d'avoir trop de désir en faisant de la chasteté pour éviter qu'il y ait aux extrêmes et faire des conneries. C'est comme ça qu'il faut le prendre. Est-ce que pour toi, Ève, c'est une solution ? Non. Pourquoi ? Merci, Ève. Ça s'est dit, ça s'est fait. On dit que la chasteté n'est pas une pruderie. On lutte contre un vice par la vertu contraire et contre la luxure, donc par la chasteté. Elle nous recompose, affirme, c'est ce qu'a fermé Saint-Augustin dans ses confessions, il a dit ceci, elle nous ramène à cette unité que nous avions perdue en nous éparpillant. Et attention cependant, parce que chasteté, c'est pas plus de riz, il y a une obsession de la pureté qui ne vaut pas mieux que l'obsession luxurieuse. Ça veut dire qu'on peut passer d'un extrême à l'autre, c'est pas forcément bon. Il faut trouver le juste milieu, tout simplement. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire, notamment pour un accro, comment arrêter d'être accro. Il n'y a pas des médicaments pour cesser d'être accro justement ? Il n'y a rien pour ça ? Il n'y a rien, il n'y a aucun traitement. Il n'y a aucun traitement. Après vous avez les sexologues, vous avez les psys pour traiter. Il n'y a que ça finalement. Regarde-moi, j'étais accro et je le suis toujours à Nat, mais ce n'est pas pour autant parce qu'elle est partie voir ailleurs que je me suis précipitée sur la première venue. Excuse-moi du peu, mais tu fais de la chasteté quand même. Entre guillemets. Oui, quand même. Tu t'obliges à être chaste. Mais attention, toi ce n'est pas de la chasteté, ce n'est pas de la luxure, toi c'est de la fidélité, c'est autre chose. La fidélité n'a rien à voir avec la chasteté et autre chose. Toi c'est plus de l'amour, ce n'est pas du sexe. Après le manque, à un moment, tu vas le ressentir très lourdement. Le manque quand même. Je le ressens. Je ne dis pas que je ne le ressens pas. Ça c'est clair en été précis. Alors est-ce que vous avez pour finir sur la luxure, est-ce que vous avez des solutions pour contrer, pour contrecarrer les plans des luxurieux ? Non. À part la chasteté, bien sûr. Est-ce que vous avez des méthodes, des conseils pour éviter d'être trop porté sur le sexe ou qu'un homme se masturbe dix fois par jour par exemple ? Qu'une femme... Qu'il aille consulter un petit, à mon avis, c'est la seule solution. C'est un exemple, je suis désolé, mais c'est très important. Ou alors quelqu'un qui est accro au sexe, qui a besoin de coucher tout de suite, ou quelqu'un qui a... Dès qu'il y a une femme qui passe, tout de suite, j'ai envie de la voir au lit. Parce qu'au lieu de connaître la personne, c'est tout de suite, j'ai envie de la voir au lit que la personne. Mais c'est ça, les luxurieux. Est-ce que vous avez des conseils à donner sur ça ? Ce qu'Alex dit, c'est très sensé, c'est aller voir un psychologue pour résoudre, voir d'où vient ce problème. C'est la seule solution pour vous que les psys ? Vous ne voyez pas autre chose ? Franchement, ce n'est pas évident d'avoir les psys. Quand tu te dis psy, oui, je suis malade, ce n'est pas évident de dire en luxurieux que ces maladies... Pour arrêter de prendre les psychologues comme si c'était quelque chose de mauvais, c'est très bon et c'est très sain d'aller voir un psychologue. Les psychologues eux-mêmes vont voir d'autres psychologues parce qu'ils ont besoin aussi de décharger tout ce qu'ils accumulent via leur patient. Donc, il ne faut pas prendre ça dans le sens négatif du terme. Ça peut être très libérateur. Ça peut aider la personne justement à évoluer dans sa vie. Non, je trouve ça très très sain, très bénéfique. Donc, seule méthode, vous n'en voyez qu'un, c'est le psy. D'accord. Si vous voyez que ça, on peut passer dans ce cas au péché suivant. Le péché suivant, c'est l'avarice qui ne pense pas qu'à l'argent. J'en connais, on en connaît, nous, qui ne pensent qu'à l'argent. On ne dira pas qui. On fera un joker sur le nom de la personne. Donc, posséder est légitime. Le problème commence lorsque l'argent ou des biens nous possède ou nous obsède. Comment faire d'un mauvais maître un bon valet ? Alors, tout simplement, ça, ça fait penser au film Lavar, justement, avec deux funesses. Un jeune homme désire entrer au monastère. Le maître des novices l'interroge pour savoir s'il est vraiment décidé à abandonner le monde. Deux moyens, l'argent devient une fin. Donc, Thomas d'Aquin qui assure que tout péché se fonde sur un désir naturel. Le désir de posséder fait partie des inclinations légitimes. L'Avarice n'est pas la possession de l'argent mais, en fait, son mauvais usage. Deux moyens, l'argent devient fin. Le langage, dans sa sagesse, dit de quelqu'un de fortuné, il a les moyens et non, il a la fin. Donc, les pères de l'Église distinguent trois aspects dans ce péché de l'Avarice. Un, c'est l'attachement du cœur à l'argent, c'est-à-dire l'Avarice au sens propre du terme. Deuxième point, c'est le désir d'acquérir sans cesse de nouveaux biens. Sans cesse, sans cesse, sans cesse, sans cesse, donc ça, c'est quand on est accro à acheter des choses, c'est-à-dire la cupidité ou l'avidité. Et enfin, troisième point, c'est l'opiniâtreté dans la possession. Donc, sachez que l'Écriture est sévère avec le cupide qui dit ceci, « Nul ne peut servir deux maîtres, c'est ce qu'a dit Jésus, où il haïra l'un et aimera l'autre, où il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et l'argent. » Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas faire et l'un et l'autre. Tout simplement. C'est pour ça que l'Église demande, font des quêtes. Cherchez l'erreur. S'ils font des quêtes dans les messes, donnez des petits sous. Dans ce cas, c'est un péché ce qu'ils font dans ce cas, les prêtres, de demander de l'argent parce qu'ils ne peuvent pas faire les deux. Ils ne peuvent pas servir d'eux et demander de l'argent. Mais apparemment, les prêtres font déjà des erreurs de faire des quêtes dans les messes, si je peux me permettre. Vous pouvez dire que les quêtes, c'est pour l'entretien du bâtiment, de l'Église ? Ça, c'est au rôle de la mairie, il me semble. Ce n'est pas au rôle de l'Église, ça. Ah si, puisque l'Église... Ah si, l'Église n'est pas dépendante de la mairie. Ah non. Pas du tout. L'Église, elle est indépendante. Si je peux me permettre, les prêtres ne sont pas propriétaires des Églises. Non, c'est... C'est les mairies, il me semble. C'est l'État. Oui, l'État, mais la mairie aussi, il me semble. C'est ma façon de voir. Après, on ne sait pas, est-ce que vous savez ce qu'ils en font de l'argent ? Non. Voilà. Ça aussi, il faut quand même y penser. C'est un autre sujet, c'est un débat, on ne va pas en parler de ça. Mais par contre, l'Avarice, qui, est obsédé par l'argent d'abord ? Est-ce que l'un d'entre vous est obsédé par l'argent ? Non. Moi, non. Qui est un fonds dépensier ? Qui est un dépensier maladif ? C'est ça l'Avarice. Enfin, l'Avarice, il y a deux possibilités. Soit, tu fais le dépensier maladif, soit, au contraire, tu as l'argent, mais tu gardes pour toi et tu ne le partages même pas en plus. C'est-à-dire que tu gagnes l'argent, mais après, tu ne partages pas aux autres. C'est-à-dire que, par exemple, d'une bouffe, l'argent, il le partage pour soi et il ne le partage pas aux autres. Par exemple, lors d'un restaurant, d'une invitation entre amis, il garde l'argent pour soi et il ne partage pas. Enfin, je ne sais pas comment vous dire ça. C'est ça l'Avarice, en fait. La possession de l'argent. Personne d'entre vous a des... des petites tendances avares ? Non. Jamais ? Oh, c'est déjà arrivé d'avoir des pensées comme ça, de penser qu'à soi, mais après, voilà. Alors ça, c'est le coup. Alors l'Avar, oui, mais ça, tu as dépensé, mais que pour toi. Mais ça, c'est... Ouais. D'accord. C'est que dépensé, après, dans le fait réel, non. Alors, insensibilité, inquiétude, vol et violence sont l'insensibilité du cœur, tel le mauvais riche de l'Évangile et l'inquiétude dans la possession. Donc on parle de la violence dans l'appropriation, donc combien de familles unies se déchirent lors d'un héritage, par exemple. Il y a aussi le vol et même aussi la trahison. Voilà, tout ça, ça fait partie de l'Avarice. Donc l'Avar qui détruit sa famille. C'est un peu... En fait, quand tu parles de problème d'héritage, c'est aussi une question, surtout à la base de jalousie, en fait. C'est vrai. Mais la jalousie, c'est encore une autre... Comment te dire ? Un autre péché. Là, on est sur l'Avar, qui ne pense qu'à l'argent, qui ne pense qu'à son héritage, par exemple. Effectivement, il n'a qu'une idée en dette, c'est que ses marins meurent pour avoir l'héritage. Ça, c'est honteux, par contre, je vous le dis. C'est le genre de personnes, ce n'est pas la peine de rêver. Moi, je me reviens avec ce genre de personnes. C'est ça que j'ai dit. Moi, je ne veux pas être ça. Oui. Et puis, je n'ai pas envie non plus de les fréquenter, ce genre de personnes. Parce qu'il y a quelqu'un qui souhaite la mort de ses parents pour avoir l'argent, pour avoir l'héritage. J'aurais honte à leur place, je vous le dis. Donc, l'Avar qui détruit sa famille, parce que Saint-Paul assure que la racine de tous les mots M-A-U-X, c'est l'amour de l'argent. Tous les péchés conduisent à gonfler l'égo. La cupidité, elle, est première dans l'ordre des moyens. Donc, l'argent, le nerf de la guerre qui offre de réaliser tous les désirs. Donc, le péché aveugle, l'Avaricieux qui ne voit pas son vice. D'une part, il se protège en se justifiant. D'autre part, la crispation sur l'argent est souvent prédisposée par une blessure d'enfance. La frustration de l'Avaricieux est aussi intense que la privation de nourriture chez le gourmand. Par exemple, j'ai trop manqué. L'argent touche notre relation à la sécurité. Elle est un des besoins fondamentaux de l'homme. Et on peut inverser le proverbe à père prodigue, fils avare. Le vrai proverbe, c'est un fils prodigue, père avare. Donc, un désir ardent, il y a de l'infini dans le désir d'argent et on veut toujours plus, 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 un petit peu plus, un peu plus, ça fait penser à l'assurance, ça. Tout être qui possède l'abondance s'estime encore trop pauvre. Notre pouvoir d'achat a été multiplié par 6 depuis 50 ans et pourtant, nous n'avons jamais autant manqué. Une étude statistique a montré que la majorité des salariés estimaient devoir être augmenté d'au moins 20% pour vivre à l'aise et ce pourcentage est à peu près constant pour toutes les tranches de revenus. Autrement dit, on n'a jamais assez d'argent. L'avare ne dort pas non plus sur ses deux oreilles mais sur son noseille. il est inquiet, il est anxieux, il est anxieux en permanence et en perpétuité. Le riche, même quand il n'éprouve aucune perte, a peur d'en éprouver. C'est vrai que le riche a peur de dépenser et de perdre son argent. C'est vrai que, regardez le film Lavare avec de Funès, vous allez comprendre. Il est rare aussi qu'un chrétien fasse de l'accumulation de l'argent le but de sa vie mais il est plus fréquent qu'on ne croit qu'il en fasse son premier souci. Or, à force de soucier, l'argent accapare l'esprit et un jour, il prend la première place et c'est le propre de l'idole. Voilà le sujet de l'Avarice. Avez-vous des commentaires à faire ? Non, pas pour moi. Je dirais que, par exemple, certaines personnes peuvent devenir avare par, je veux dire, les accidents de la vie qu'elle a eu. Imaginons quelqu'un qui a grandi dans une famille très pauvre où l'argent manquait cruellement et où il a manqué de tout, de vêtements, de nourriture parce que ses parents étaient extrêmement pauvres. Dès qu'il commence à gagner sa vie et à avoir une vie, je veux dire, normalement, je veux dire, satisfaisante pour vivre normalement, tu vois, correctement, eh bien, il aura cette peur de revenir en arrière et d'être comme dans sa jeunesse, manqué, tu vois, et alors, il surveille tout, le moindre centime, la moindre dépense, il ne veut rien laisser, je veux dire, gaspiller et voilà, il peut devenir avare comme ça juste parce qu'il a tellement manqué qu'il ne veut plus retourner dans ça. Le but aussi, et ça, je comprends ce genre de personne, c'est qu'il faut faire attention à son compte et ne pas être dans le rouge au niveau des comptes et avec, vous savez qu'aujourd'hui, le pouvoir d'achat a vachement baissé donc forcément, on ne peut pas dépenser comme on voudrait maintenant aussi facilement donc forcément, aujourd'hui, on fait très attention à son compte, à ce qu'on dépense et donc, avec le temps, on est de plus en plus exigeant avec notre compte bancaire, avec ce qu'on dépense, avec ce qu'on les calcule parce que maintenant, vous savez, tout augmente, la nourriture augmente, le loyer augmente, l'électricité augmente, les factures augmentent, tout augmente, donc aujourd'hui, on devient de plus en plus exigeant avec nos comptes bancaires et quelque part, on devient limite tous un petit peu avare quelque part mais pas dans le sens méchant du terme mais dans le sens pour se protéger et ne pas avoir des problèmes, des frais bancaires, des problèmes d'interdits bancaires, etc. pour la suite. Tu voulais dire quelque chose, Ève ? Oui, mais c'est surtout qu'à l'heure actuelle, il y a beaucoup de personnes qui travaillent, qui ont un travail et qui n'arrivent pas à boucler la fin du mois, non pas parce que c'est des dépensiers, tu vois, qui jettent l'argent par les fenêtres comme ça mais une fois qu'ils ont payé, je veux dire, toutes leurs factures ordinaires, donc loyer, gaz, électricité et autres, sans faire aucune dépense exagérée, eh bien, ont difficile à finir le mois et parfois même finissent au resto du cœur. Donc, dès que leur situation parfois s'améliore, eh bien, ces personnes-là, comme je disais, c'est, ah non, je ne vais pas me faire un petit plaisir parce qu'on ne sait jamais. Dans l'histoire, après, est-ce que vous comprenez des gens qui sont trop riches qui ont peur pour leur argent ? C'est normal. Après, je trouve qu'ils dépensent mal. Après, ça dépend. Qu'ils ont peur pour leur argent de tout ça, je peux le comprendre, de perdre leur bien, d'être cambriolé, tout ça, je le comprends aussi, je parle des riches. mais par contre, qu'est-ce qu'ils dépensent mal ? Ce n'est pas parce qu'on est riche qu'il faut aller tout de suite dans un restaurant 4 étoiles qu'il faut dépenser n'importe comment. Aussi, si je peux me permettre. Alors, le problème des riches, c'est le côté dépensier n'importe comment. Voilà, c'est juste ça que je reproche chez les riches. Après, qu'ils fassent attention à leur argent, ça, je le comprends. Ça, c'est tout à fait normal. Et qu'ils ont peur, ça aussi, c'est tout à fait compréhensible. Voilà, c'est juste ça que j'ai à dire sur les riches, sans faire de débat là-dessus. Autre, alors là, il nous reste deux péchés et pas n'importe lesquels. Là, on va arriver sur deux péchés qui, limite, nous ressemblent pratiquement tous. Le sixième péché, c'est la jalousie. Alors, il y a deux noms sur ce péché. C'est la jalousie et on parle aussi de l'envie. C'est le même péché dans les deux. La jalousie est sans doute l'un des péchés les plus cachés et le plus honteux et le plus fréquent aussi, avec l'orgueil. Cette tristesse mesquine survient sans prévenir et nous mord de le cœur. Alors, est-ce que la jalousie est incurable ? Non. Non, non, elle peut se guérir, même s'il y aura forcément un petit fond. Tout dépend maintenant du niveau aussi de jalousie. Il y a la jalousie possessive. Il y a plusieurs jalousies. Alors, il y a une bonne et une mauvaise nouvelle dans tout ça. La mauvaise nouvelle, c'est que nous sommes tous plus ou moins jaloux et que nous l'ignorons. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a un remède. Ah. Vous savez laquelle ? Non. Alors, en fait, c'est que la jalousie est une tristesse honteuse, une amertume qui ronge, mine et contamine l'entourage. Et l'envie, l'envie, donc comme je dis, c'est la même, l'envie est laide, petite et mesquine. Et c'est avec l'orgueil, le péché du diable. C'est pour moi qu'il dit. Quand un homme sent qu'il manque d'une qualité qu'il peut avoir, il se dédommage par jalousie. C'est ce qu'a dit Montesquieu. L'envieux s'attriste de ce que l'autre possède et qu'il n'a pas. Donc, c'est-à-dire ses qualités, sa gloire, sa richesse, son conjoint, etc. Des psychanalystes vont plus loin. Le jaloux s'attriste non pas de ce qu'a l'autre, mais de ce qu'est l'autre. Ça va, vous suivez ? Les moralistes traditionnels n'ignoraient pas cette subtilité lorsqu'ils distinguaient l'envie qui porte sur les choses et la jalousie qui porte sur les personnes. Donc, la jalousie, en clair, c'est tout simplement une ingratitude parce que la jalousie jaillit à la vue du bonheur d'autrui. Eh oui, dès qu'on voit le bonheur des autres, on en est forcément jaloux. Mais ce spectacle ne nous affecterait pas s'il n'y avait en nous un vide. Pour les amoureux qui se sentent comblés, le bonheur de l'autre ne les fait pas souffrir. Au contraire, il accroît le leur. Inversement, plus on se sent privé, plus la jalousie mord le cœur. Forcément, on est forcément très jaloux du bonheur des autres. Quand tu souffres de solitude, de manque d'amour, forcément, quand tu vois tes amis ou tes proches de super mots, forcément, tu as l'envie, la jalousie doit aimer être à leur place. Forcément, c'est tout à fait normal. Dans le fond ? Oui et non. Parce que regarde, Nathalie, elle est quand même extrêmement jalouse. Alors que je ne suis pas infidèle, je ne suis pas quelqu'un, tu vois, qui va braguer à gauche, à droite. Quelqu'un de jaloux, c'est aussi quelqu'un qui manque de confiance en lui et qui se dit, je suis avec quelqu'un, mais cette personne-là va finir par se rendre compte que moi, je n'ai aucune valeur et elle va forcément finir par s'intéresser à quelqu'un de mieux que moi. Ça aussi, ça peut se produire. Tout à fait. Alors, dans le fond, ce qui manque aux jaloux, ce n'est pas seulement telle ou telle chose, c'est en fait l'estime de son propre bien. Donc, quel homme devant qui l'on dresse l'éloge d'un confrère pour sa réussite professionnelle, son intelligence, son humour, n'entend pas en lui une voix qui susurre et moi, et moi, et moi. 300 millions de Chinois et moi, et moi, ça n'a rien à voir. Non, mais c'est vrai que quand on a quelqu'un en face qui est très fort en intelligence, est-ce que vous n'êtes pas jaloux de l'intelligence d'autrui ? Non, moi, personnellement, non. Quelqu'un qui est trop intelligent, vous vous êtes dit si seulement je pourrais être à sa place. Ça ne vous est jamais arrivé, ça ? Bon, non, je m'en fous. Soit sa situation professionnelle, un cadre, un chef d'entreprise, personne n'a voulu être à sa place. Si, c'est déjà arrivé, mais de se faire des projets comme ça, mais bon, après, voilà. C'est un exemple, mais pourtant, ça fait partie, on peut être jaloux de ne pas avoir autant de réussite. Ce n'est pas uniquement en amour, la jalousie, c'est aussi sur la réussite et des autres. Ça aussi, on peut en être jaloux sur la réussite professionnelle, la réussite familiale, n'importe quelle réussite, on peut être jaloux tout simplement de la réussite d'autrui et qu'on a envie d'être à sa place. C'est ça aussi qu'il faut prendre en compte. Nous touchons aussi le fond de la jalousie parce que tant du péché que de la blessure qui la favorise, le manque d'amour de soi. La jalousie est toujours une ingratitude. Avant de se protéger de la lumière qui rayonne d'autrui, le jaloux s'aveugle sur sa propre capacité à éclairer. Alors la jalousie est-elle vraiment un péché ? On se pose des questions. Donc il convient de distinguer la faute du sentiment parce que la tristesse envieuse est d'abord une passion, une réaction de la sensibilité. Elle entre sans frapper, surgit sans prévenir. La faute commence lorsque nous nous zaconiquons avec la passion et devenons son complice. Quand nous la justifions et l'entretenons par des pensées, des paroles ou des actions. Donc, autre question qui se pose, n'est-il pas normal d'être jaloux lorsqu'on aime ? Mais moi, par exemple, ma plus grande crainte, c'est de devenir, commencer à devenir jalouse. Dans le sens que je me dis, imagine, Nat, elle revient. Quand elle va aller sur Internet, je, ou sur eux, elle va avoir des messages, je suis sûre que je vais commencer à vouloir savoir qui c'est. Parce que je vais me dire, est-ce que ça va commencer ? Est-ce qu'elle va me requitter encore ? Ça, c'est ta première réaction. Ça, c'est par expérience et un petit peu, quelque part, par traumatisme de ce que tu as vécu. Parce qu'en fait, on devient aussi jaloux avec le parcours qu'on nous... avec notre vécu aussi, quelque part. Voilà, mais c'est quand même une crise de... Ce sera une crise de jalouse, si. Tout à fait. En soi. Donc, on peut en être jaloux parce qu'avec le temps et puis avec le... Voilà, avec l'expérience de vie qu'on a, avec les ex, les conjoints qu'on a qui nous ont fait des vertes et des parmiures, on en devient finalement jaloux. C'est ça qu'il faut se dire. On n'est pas jaloux de manière naturelle, mais on peut être... On peut le devenir jaloux par rapport au mal qu'on nous a fait dans le passé. C'est un exemple. Le j'avoue... Le j'avoue, le j'avoue, c'est de mieux en mieux. Le jaloux veut être non seulement l'unique aimé, mais l'unique cause aussi du bonheur de l'autre. Ce mégalomaniaque exige d'être au centre de l'amour reçu et de l'amour donné. La jalousie n'est pas seulement un péché, mais aussi un péché capital. Ce péché de tête engendre une progéniture nombreuse, moche et rabougrie, donc malveillance, dénigrement, satisfaction devant les difficultés de l'autre, déception de voir sa réussite et la haine aussi, des fois aussi, malheureusement. Par exemple, dans une équipe, le jaloux dénigre toutes les initiatives dont il n'est pas l'auteur. Il fait perdre un temps et une énergie considérable. Ce pisse vinaigre est aussi l'un des pires fomenteurs de division. Accouplé à la cupidité, l'envie fracture les familles les plus unies à l'heure de l'héritage et pousser à l'extrême, elle assassine. La jalousie peut même joindre le suicide à l'homicide, qui est qu'importe si en se défigurant, elle perd la beauté qu'elle convoitait pourvu qu'elle entraîne sa rivale dans la mort. La logique la plus intime de la jalousie se dévoile ici, c'est-à-dire qu'elle est tout simplement autodestructrice. La jalousie, on peut s'autodétruire avec la jalousie. Ah oui, c'est sûr, avec la jalousie, oui, on peut s'autodétruire. T'es d'accord avec ça ? Toi qui vis ça, t'es d'accord avec ça ? Tu peux t'autodétruire avec la jalousie ? Oh oui. Un exemple ? Un exemple comme ça ? Non, en débutant blanc, comme ça, non, je ne vois pas. Non. Tu ne peux pas te détruire aussi nerveusement ? Bien sûr. Au niveau santé, par exemple ? Oui. À force, à force, à force, parce que le dernier péché, ça sera sur la colère, vous allez comprendre après. Donc, non, à force, à force, à force, tu peux te détruire psychologiquement aussi. Oui. Tout simplement. tout à fait. Psychologiquement, tu peux être détruit comme tu peux être... Et que tu peux détruire l'autre autre. Tu peux devenir destructeur aussi. Tu peux à la fois t'auto-détruire, mais ce qu'on ne dit pas aussi, c'est qu'on peut détruire l'autre aussi, en étant jaloux. Parce qu'il y a... Les meurtres passionnelles, c'est ça. Si on va au-delà de la jalousie, il y a un niveau au-dessus de la jalousie, vous savez lequel c'est ? C'est la possession. Oui. Quand on est trop possessif, bing ! Alors là, c'est une catastrophe, la possession. Là, c'est vraiment destruction du couple avec ça. Oui, ça, c'est là, t'es jaloux, se possessif. Voilà, mais ça, c'est destructeur. C'est maladif aussi. Ça peut devenir maladif aussi, la possessivité comme ça. Alors, sachez que le jaloux se trompe lui-même. Et pour quatre raisons. Vous allez me dire si vous êtes d'accord. La première raison, c'est la honte. parce que la jalousie est le seul des sept vices capitaux dont on ne se vante pas sauf si on est amoureux. Ça. Donc, ça veut dire qu'on le sait quand on est jaloux quand on est amoureux, mais par contre, on ne sait pas qu'on est jaloux dans la vie courante. Notamment quand on veut la réussite de l'autre. Eh bien, c'est vrai qu'on ne le reconnaît pas cette jalousie. C'est quelque chose qu'on ne l'admet pas dans la vie courante, sauf de manière sentimentale. Le deuxième point, la deuxième raison, c'est l'envieux qui pratique la politique de l'autruche. La jalousie est en effet toujours spécialisée. Elle s'exerce à l'égard d'une personne, donc un frère, un collègue, d'une catégorie de personnes, donc des mères de famille, des joueurs de golf, dans un domaine précis, dans les voitures, les habits, les talons, par exemple. Donc, le déni est donc facile. Il suffit de regarder où je ne suis pas jaloux pour croire que je ne le suis pas. C'est pas facile ça. Troisième raison, c'est que les jaloux sont des égoïstes, repliés sur eux-mêmes. Par exemple, le moi je suis généreux, c'est un exemple. Creusons un peu, donc généreux envers qui ? Le jaloux est en effet altruiste, seulement vis-à-vis de ceux qui sont plus malheureux que lui. Il peut se rendre indispensable s'il est assuré d'être au cœur du bonheur de l'autre. Ah, c'est bizarre ça par contre. Ça veut dire qu'on peut rendre service mais par jalousie. Alors déjà que j'aime pas qu'on rend service aux autres par pitié. Déjà que je déteste ça. Ça c'est quelque chose que j'ai toujours détesté. Mais en plus, si par-dessus on rend service aux autres parce qu'il y a quelque part la jalousie, je ne sais pas comment expliquer. C'est bizarre cette justification, je ne vous le cache pas. Le côté égoïste. Eh bien, comme quoi, comme quoi, il faut faire attention à ça. On ne s'en aperçoit pas mais soyez prudents là-dessus. Et enfin, quatrième raison, c'est que cette jalousie qui peut devenir maladive et paranoïaque cache souvent une blessure d'enfance. Le péché se grève alors que sur l'immaturité psychologique. Je vais arriver à le dire. Ah oui, bien sûr, en étant jaloux, on devient immature psychologiquement, ça c'est sûr. Donc, combattre la jalousie en soi-même est nécessaire mais éviter de la susciter relève de la délicatesse du cœur. Donc, pas d'hypocrisie. Depuis tout à l'heure, on le dit, ne soyez pas hypocrite, ça ne sert à rien. Nous ressentons de la jalousie. Grosso modo, trois attitudes personnelles sont possibles. Alors, vous savez, c'est ce qu'on dit qu'il y a des remèdes. Voilà, les remèdes, je vais vous le dire. Trois attitudes personnelles sont possibles. Un, il faut critiquer. Il ne faut pas, il ne faut pas, il ne faut pas, ça veut dire que si quelqu'un est jaloux, il ne faut pas avoir honte de le dire. Si vous voyez quelqu'un qui est jaloux, tu le dis, il faut dire clairement, net et précis, tu es jaloux et après, il faut expliquer les raisons. Là, par contre, après, le deuxième est plus compliqué, c'est d'éviter l'autre. Quand quelqu'un est trop jaloux de soi, il faut l'éviter. Vous êtes d'accord avec ça ou pas ? Oui et non. Est-ce qu'il faut punir ? Est-ce qu'il faut éviter autrui parce qu'il est trop jaloux de moi ? Après, ça dépend. Oui, ça peut être nuisible. Ça peut être nuisible pour toi comme ça peut être bénéfique. Après, c'est à toi de faire la part des choses. Supposons, Eve, par exemple, quelqu'un qui est trop jaloux de toi. Est-ce que tu l'évites, Eve ? Je m'en méfierais parce que je me dirais de quoi la personne est capable si vraiment elle est jalouse de moi. Nous sommes d'accord. Jusqu'où peut aller le jalousie ? Sa jalousie va s'exprimer vis-à-vis de moi. Exactement. Voilà la bonne réponse que j'attendais. Effectivement, parce qu'on ne sait pas jusqu'où peut aller la jalousie de l'autre. C'est-à-dire que ça peut en arriver à un extrême. Et puis, vous savez que la possession, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est vraiment l'extrême, tout ça. Et c'est tout à fait ça, Eve. C'est que la jalousie est un fait, mais comme a dit Eve, jusqu'où ça va aller ? Là est la question. Donc, pour se protéger, il vaut mieux l'éviter pour éviter qu'il te sombre, en quelque sorte, que le jaloux te sombre psychologiquement. C'est ça, en fait, la réponse. Et en fait, troisième possibilité, c'est tout simplement le bénir. Alors ça, vous savez que c'est le côté religieux de l'histoire. C'est que comment soigner la jalousie ? Seule la dernière apporte la paix, et c'est souvent le fruit d'un long combat. Ça, c'est le terme religieux du terme. Le bénir, ça sert à rien. Je ne savais pas qu'on bénissait un jaloux. Et on va passer par le pardon aussi tant qu'on y est. Sauf que tout, je rappelle que tout n'est pas pardonnable, il faut le rappeler. C'est clair. Voilà. Ça s'est dit, ça s'est fait. Et maintenant, il nous reste un dernier péché. c'est la colère, la pire. Je crois que c'est la pire des sept, pour moi. Sachez que les anciens la surnommaient courte folie. Qu'elle soit noire ou blanche, la colère détruit. Mais est-elle vraiment un péché, cette agressivité qui surgit en nous, malgré nous ? Alors attention, ça va péter, parce qu'on la sent monter en soi comme une lave, la colère. Un bouillonnement de volcans. La violence d'un ouragan. On ne peut s'en saisir, et c'est elle qui nous saisit. Venu comme alien des profondeurs, cette force noire, aveugle et brutale, explose en nous et nous défigure. La colère peut aussi être blanche, rancœur qui rampe et ronge le cœur. Noire ou blanche, la colère consomme et détruit, quelle que soit la colère. Donc la colère est d'abord une passion de cette nature sensible que nous partageons avec les animaux. Donc retirer sa pâté à votre chien et grondera, par exemple. C'est un exemple. En quelque sorte. Donc cette irritation surgit lorsque nous nous sentons offensés et lésés. C'est la raison de nos fréquentes colères domestiques. Donc par exemple, il est juste que des enfants m'obéissent. normal que j'ai un peu de calme en rentrant du bureau, que mon mari ne soit pas toujours en retard. Ça c'est ce qu'a dit une femme par exemple. Ce sentiment de colère est légitime selon les situations. Il est moralement neutre et plus encore il est bon. Mise au service de la justice, la colère fournit une énergie psychologique que la seule raison ne peut susciter. Sachez que l'avocat qui plaide le sait. La colère. L'avocat plaide souvent la colère. Épégurez-vous que ça en fait partie. Peut-être que pas beaucoup le savaient ça. Saint Jean Chrysostom n'hésite pas à écrire ceci. Il a dit celui qui ne se met pas en colère quand il y a une cause pour le défaire commet un péché. Pour Thomas Daquin il a dit ceci se mettre en colère est louable si l'on s'irrite selon la droite raison. Mais une colère raisonnable est-ce encore une colère ? Oui parce qu'il y a la colère mais la colère peut mener aussi à la haine. Tout à fait. C'est pour ça qu'il faut mesurer sa colère parce que quand on arrive à la haine on en arrive aux extrêmes là aussi. Alors que faut-il pour en faire une force au service du bien ? Il y a trois conditions selon le docteur Angélique qui s'appelle Thomas Daquin qui doivent être réunis. C'est un objet juste une intention droite et une réaction mesurée. Donc la réaction mesurée vous êtes à l'arrêt par exemple à un feu tricolore une voiture percute la vôtre. Comment réagissez-vous ? Je lui mets mon poing dans la gueule. Ah voilà ben voyons. Ben voyons comme par hasard. Je lui mets mon poing sur le coin de la gueule. Ben voyons. Il m'a bousillé ma bagnole je lui bousillé la face. D'accord. Donc ça c'est la réaction type. Et toi Ève si ça t'est arrivé tu aurais fait quoi ? Moi déjà j'aurais eu peur. Donc apparemment la réaction on va dire courante la réaction courante c'est vous jaillissez du véhicule fou furieux et en irlandais l'autre automobiliste. Oui ça ouais encore je lui demande alors en fait déjà moi j'aurais demandé si tout va bien si en fait si j'aurais eu mes enfants déjà dans la voiture j'aurais regardé si les enfants vont bien s'ils n'ont rien puis je me serais renseigné dans l'autre voiture pour voir s'il n'y a pas des blessés. Alors certaines colères sont apparemment maîtrisées mais n'en sont pas moins démesurées. Une voix off qui dit t'as de la chance que je me domine j'aimerais quand même bien t'écraser le nez sur le capot. La colère rentrée risque de ressurgir plus tard et vous rentrez énervé à la maison et trouvez votre fils allongé sur le sofa qui écoute de la techno au lieu de réviser sa géo. Donc devinez ce que le père fait en rentrant sous le coup de la colère parce qu'il est tellement avec il a passé une mauvaise journée avec ça et bien il gifle son fils. Première réaction vas-y je gifle. Donc vous communiquez votre colère à votre garçon c'est à dire à votre enfant qui la transmet en répondant une insolence à votre femme qui claque votre fille car elle a renversé le plat de nouilles qui donne un coup de pied au chien qui n'arrête pas de couiner. Ça va vous suivre en fait c'est un enchaînement la colère après ça se transmet et c'est un enchaînement d'événements qui font que et en plus on le transmet donc forcément surtout aux enfants vous savez comment que les enfants sont très sensibles et très réceptifs donc forcément les enfants vont très vite le prendre et qui vont le transformer ça aussi en colère à leur tour la femme qui va en prendre plein la gueule la pauvre elle n'a rien demandé en clair la colère se répand et embrase la maisonnée tout simplement alors on va résumer tout ça la colère devient un péché lorsqu'elle est injuste vindicative ou démesurée c'est comme l'eau dans le pastis un seul de ces facteurs suffit à la troubler c'est joli comme proverbe allons plus loin c'est que ce péché de colère qu'est-ce qui se suscite alors c'est tout simplement de la résistance nous nous agaçons lorsque les choses résistent et que nos désirs ne sont pas satisfaits des personnes s'acharnent à coups de pied contre un appareil téléphonique en dérangement pauvre téléphone quand j'y repense l'homme ne se met pas non plus spontanément en colère il lui faut être agressé pour devenir agressif ça je suis d'accord totalement d'accord alors ça je suis totalement d'accord et il se sent agressé lorsqu'il estime que la justice n'est pas respectée totalement d'accord aussi pour lui comme pour autrui ou qu'il ressent une injustice dès que c'est injuste alors là la colère monte mais d'une forme je suis totalement là-dessus parce que je suis tout à fait dedans la source première de nos colères c'est tout simplement les autres donc autrui ce qui dérange ce ne sont pas les autres mais l'autre en fait et sa différence aussi apparemment la différence gêne et nous met en colère car l'autre existe avec son propre avec son propre rythme ses goûts ses relations ses convictions combien de colère conjugale éclate à propos de détails aussi anodins que le fameux tube de dentifrice jamais rebouché c'est complètement tarte ou les lunettes des toilettes par exemple ou les semis de salle hors du panier à linge par exemple donc le conjoint résiste à notre volonté et pour qu'il cesse de résister il faudrait qu'il soit identique à nous-mêmes en fait il faut être pareil parce que là c'est impossible il faut que notre conjoint n'ait pas comme nous et il a son propre sa propre personnalité son propre fonctionnement tout à fait donc nos colères mais ça n'empêche que j'ai déjà eu des pics de colère vis-à-vis de Nat même si j'essaie de calmer le jeu après alors justement c'est bien que tu dis ça en plus c'est bien de se mettre en colère mais à condition que la colère soit justifiée si la colère est justifiée ça sert à rien si la colère si se mettre en colère c'est être en colère pour faire joli en plus sans prendre aux autres qui n'ont rien fait en plus c'est pas justifié déjà sans prendre aux autres qui n'ont rien fait parce que t'as passé une mauvaise journée déjà c'est une faute déjà un sans prendre à quelqu'un sans le justificatif est aussi une faute par contre se mettre en colère parce que tu te sens agressé ou alors parce qu'il t'a fait du mal là c'est totalement justifié la colère peut être justifiée elle peut être pardonnable la colère je suis en colère j'ai des pics je n'agresse personne c'est moi en moi même j'ai des pics de colère parce qu'elle est partie mais après je calme le jeu mais je ne vais pas agresser un des enfants parce que je suis en colère parce que Nat est parti non mais là c'est pas de la colère je pense c'est plus de la frustration de la déception de voilà je pense pas que c'est de la colère parce que tu seras en colère on t'a entendu en colère à la radio je te le dis si t'es vraiment en colère en plus tu en parles et en plus tu en parles calmement donc t'es pas forcément en colère si je peux me permettre nos colères sont à la mesure de nos déceptions ça tombe très bien on en parle les plus vives viennent de ceux que nous aimons certains de nos comportements certains de nos emportements sont de puissants fleuves souterrains leurs crues invisibles sapent l'amour de nos proches de notre conjoint de nos parents sans que l'on veuille toujours se l'avouer ils entretiennent secrètement un désir de vengeance nous entrons dans la spirale de la violence et elle est parfois meurtrière aussi selon le psychiatre américain Ross Campbell auteur des enfants et la colère ceux qui menacent le plus la vie de votre enfant et sa propre colère et s'il n'arrive pas à l'apaiser correctement elle va l'endommager et même le détruire complètement et c'est pas faux colère contre autrui et contre soi-même il y a aussi les colères contre Dieu un petit peu de religion ça fait pas de mal lorsqu'il semble résister à nos prières à nos désirs et à nos volontés elles peuvent aller jusqu'au blasphème une petite connotation religieuse ne faisait pas de mal beaucoup de colère se cache les masqués sont les plus redoutables et le premier dupe en est le corélic lui-même une colère peut se dérober pour plusieurs raisons parce qu'elle est devenue habituelle donc au sens propre du terme vicieuse nous avons l'habitude de vivre avec et nous ne la percevons plus parce qu'elle est justifiée aussi par des arguments c'est pour une bonne raison il y en a qui se mettent en colère qui se disent c'est pour une bonne raison mais comme je vous l'ai dit c'est bien de dire ça mais il faut le justifier derrière il faut justifier son acte il faut que quoi qu'il en soit ces colères sont particulièrement présentes dans les communautés à forte identité ou les fraternités intimistes tel ou tel responsable plus souvent que les subordonnés devient le point de mire rêvé de la violence collective le paratonnerre de la colère le bouc émissaire alors parce que si la colère est aveugle sachez que les colères sourdes les bouderies sont d'autant plus dangereuses qu'elles sont rentrées c'est particulièrement vrai du ressentiment le pire effet de la colère qui engendre fréquemment la critique de l'autorité il y a les amers qui s'agacent contre l'autre et presque jamais contre eux-mêmes et les perfectionnistes qui s'agacent contre eux-mêmes plus que contre les autres et ils veulent tellement être bien qu'ils refusent d'entendre la colère qui gronde en eux alors là par contre une fois que t'es en colère alors justement avant que je poursuive le sujet est-ce que vous contrôlez votre colère j'essaie de la contrôler parce que je sais que ça peut être très destructeur moi je sais que je la contrôle ma colère j'ai tellement une colère envers le monde entier envers les abrutis personnellement envers les abrutis que je me contiens pour tu te rends compte ce que tu viens de dire tu dis le monde entier ça veut dire que les 7 milliards d'habitants sur terre sont des abrutis bah quelque part il y a des abrutis ah je préfère mieux ça parce que si tu dis le monde entier sont des abrutis on est malheureux là tu es juste au monde oui quelque part il y a des abrutis mais voilà après et j'essaye de me contenir pour éviter de dire ce que je pense vraiment ah donc toi tu te contiens en fait tu te gardes dans toi mais tu sais que ça doit être destructeur pour toi de le contenir sa colère je sais pas si tu le sais ça si je sais que c'est destructeur contenir sa colère alors ça pas beaucoup le savent le contenir c'est destructeur pour soi des fois il faut le il faut le il y a plusieurs fois mon cardiologue il m'a dit plutôt que de tout garder en toi dis les vérités à la personne qui te fait chier c'est un exemple tout à fait tout à fait tout à fait exact et moi c'est pareil alors moi c'est le contraire c'est à dire que moi la colère je la lâche mais pour de la lâcher je sais lâcher moi malheureusement et le pire c'est que non seulement je la lâche et en plus je n'arrive pas à me retenir moi c'est carrément l'inverse c'est à dire que c'est totalement l'inverse de toi en fait c'est à dire il y en a un qui se contient et moi je ne me contiens pas moi je suis tellement blasé mais je pense qu'il faut se dire une chose que l'accumulation je pense qu'on peut être en colère avec l'accumulation aussi des aléas de la vie qui nous mettent dans cet état on est tellement déçu de beaucoup de choses dans la vie courante on a eu tellement de déceptions de ben oui je pense que c'est ça les déceptions que ce soit sentimentale amicale familiale professionnelle voilà dans tous les sens du terme on est tellement déçu avec les années que notre colère ben voilà quelque part la colère monte et elle devient et puis elle n'est plus on n'a contient plus quoi en quelque sorte et quand ça et puis quand ça lâche ça lâche je peux vous le dire c'est clair et figurez-vous que c'est juste que c'est quand même alors je ne dis pas que c'est pardonnable parce que c'est selon les gestes mais quand même le fait d'être en colère n'est pas n'est pas n'est pas forcément un péché d'être en colère du moment qu'on le dise qu'on dise ce qu'on pense c'est pas forcément un péché enfin c'est mon avis personnel alors il y a une variante camoufler de la colère c'est l'indifférence ouais nous sommes faits pour aimer et pour haïr alors soit pour aimer soit pour haïr c'est l'un des deux il n'y a pas d'entre deux on ne peut pas faire les deux c'est soit aimer soit haïr mais on ne peut pas aimer et haïr c'est pas possible une personne confie avoir été profondément lésée par un de ses frères son interlocuteur répond naïvement c'est bien difficile à pardonner ce genre d'affront et l'homme rétorque aussitôt oh je n'ai pas besoin de pardonner maintenant je suis indifférent et bien oui ça par contre c'est tout à fait et ça c'est tout à fait mon cas je suis tout à fait dans cette chose là notamment ma famille au passage c'est pas parce qu'il y a un manque que je suis pour moi il n'existe même plus pour la famille c'est vrai que pour la famille aussi moi ça n'est bon ça me fait ni chaud ni froid je te le dis la différence est souvent de la colère rentrée et de la lave refroidie il suffit de gratter la plaie pour que la violence de nouveau affleure car il y a des colères de toutes les couleurs les furieuses et les fioles les fioleuses peut-être je vais y arriver d'ailleurs les fioleuses la colère est un plat qui peut se manger brûlant ou glacé et quand on veut bien regarder au fond de soi on en voit de toutes les colères c'est clair qui est d'accord avec ça moi je suis d'accord avec ça l'indifférence c'est totalement dans ma personnalité moi l'indifférence ouais ça dépend mais c'est à force d'être en colère que tu en deviens indifférent c'est à force à force à force je suis tellement basé c'est ça et puis la confiance qui en perd un coup tu perds aussi toute confiance envers autrui tellement que tu te fais avoir tellement que tu te fais niquer dans tous les sens du terme que ce soit sentimentalement amicalement comme j'ai dit et bien à force tu en deviens indifférent et puis tu ignores complet même et bien moi personnellement c'est ce qui m'arrive donc la colère est-ce que vous êtes d'accord ? oui Eve quelque chose à rajouter sur la colère des petits conseils peut-être sur la colère quand quelqu'un est très en colère est-ce que vous avez besoin de donner des conseils là dessus ? le seul conseil que je pourrais donner sur la colère c'est ouais quand vous êtes en colère vaut mieux dire ce que vous pensez réellement à la personne ou voilà sans geste déplacé par contre sans geste déplacé sans avec des mots qu'elle essaye de comprendre sans trop la frustrer parce que sinon elle va s'énerver il y a juste une chose que je comprends pas ça va devenir un dialogue de sourds justement il y a une chose que je piche pas je vais moi je vais parler de mon ressenti personnel et même d'un vécu récent personnel on me dit souvent faut pas être hypocrite avec les gens faut toujours être franc de dire ce qu'on pense c'est ce que je fais alors pourquoi quand on dit ce qu'on pense et même sous le coup de la colère on se fait punir et on se fait rejeter je sais pas là personnellement je sais pas c'est parce que la personne regardez regardez je vais vous donner récemment regardez sur facebook sur facebook j'ai dit ce que je pensais notamment sur l'histoire d'Anouna l'histoire des présidentielles j'ai dit ce que je pensais j'ai dit tout ce que je pensais j'ai le droit de dire ce que je pense et j'ai dit de manière claire très précis tout ça qu'est-ce que je me rasse en retour des insultes dérogées après tu te dérogées complètement non mais tu vas comprendre non mais tu vas comprendre parce qu'il faut savoir ce que les gens veulent aussi dans l'histoire même sous le coup de la colère sous le coup de la colère tu dis des fois soit des choses que tu penses soit des choses qui dépassent ta pensée que tu peux pas dire ça il faut quand même le dire il y a des choses souvent dans le coup de la colère sous le coup de la colère que tu dis mais que tu ne penses pas ça arrive mais ce que je comprends pas c'est que je dis la colère est souvent mauvaise conseillère ne jamais moi c'est pour ça que je dis faut jamais parler sur le coup de la colère il faut toujours attendre que ça s'apaise et si on a quelque chose à dire à la personne dire son ressenti ce sera mieux formulé que dit sur le coup de la colère ça reste contradictoire quand même parce que quand il réfléchit les gens ils se disent oui il faut toujours que tu sois honnête avec moi il faut toujours que tu sois franc avec moi il faut toujours que tu dises ce que tu penses et une fois que même sous le coup de la colère quand tu dis ce que tu penses les gens ça dérangent et on te rejette tu trouves ça normal ? non non personnellement disons que les gens en général on veut tous on veut tous que les gens soient sincères avec soi mais dès qu'on dit quelque chose qui peut nous contraire enfin qui nous contrarie voilà on n'est plus d'accord c'est vrai la vérité on n'est plus d'accord de la voir on a toujours dit la vérité blessée parce que c'est la seule qui que la vérité blesse ben oui mais bon comment tu veux comment tu veux faire sans blesser les gens et puis je vous avoue que se mettre en colère et se faire mettre dehors de la voiture je vous avoue que ça fait toujours aussi mal et je m'en souviendrai toujours ça c'est quelque chose ça c'est quelque chose que je n'oublierai jamais quoi qu'il en soit comme geste qui s'est passé il y a deux semaines je vous le dis clairement je ne dirai pas qui mais tout ça parce que je me suis mis en colère et que j'ai voilà sous le coup de la colère j'ai dit des paroles un petit peu voilà j'ai insulté une tierce personne et bien je me suis fait mettre à la porte d'une voiture et bien bravo je ne dis pas bravo comme je dis les autres ont le droit de faire tout ce qu'ils veulent et moi je dois me taire sous peine d'être dehors c'est super bref c'est quelque chose que je n'oublierai jamais quoi qu'il en soit mais quoi qu'il en soit le coup de la colère est un bon c'est à la fois bien et à la fois pas bien si la colère est comme j'ai dit un est justifiée et deux qu'elle est contrôlée dans le sens physique c'est à dire qu'il ne faut pas en arriver aux extrêmes par exemple au niveau physique frapper quelqu'un etc voilà ça encore voilà ça encore c'est normal si elle est simplement verbale ouais ça peut aller si la colère est mesurée et à partir du moment que la colère sous la colère tu justifies et aussi que tu sois honnête dans ta colère parce qu'il ne faut pas dire n'importe quoi sous la colère pour moi la colère est totalement pour moi je la prends en compte et elle est totalement logique pour moi j'ai rien à dire sur cette colère là sur ce genre de colère après si cette colère on arrive aux extrêmes là par contre c'est un autre débat c'est un autre débat ouais c'est un autre et ça sera un péché capital ça c'est clair j'ai oublié de dire qu'il manque effectivement c'est beaucoup plus court le sujet ne vous inquiétez pas il me manque la paresse ah la paresse alors la paresse mais en réalité c'est le septième péché capital qui est bien plus grave que ce banal défaut se vise au nom mystérieux c'est à dire l'acédie parce qu'en fait il y a deux noms sur ce péché il y a la paresse et l'acédie c'est E-D-I-E pour ceux qui cherchent qui engendre une paralysie de l'âme et un danger mortel sachez que l'acédie figure dans la première liste des péchés capitaux c'est ce qu'a établi par évagre le pontique à la fin du 4ème siècle mais pas la paresse les anciens l'a surnommé démons de midi car cette tentation du milieu du jour cette anorexie spirituelle se dégoût des choses de Dieu cette envie d'aller voir ailleurs pointée surtout à l'heure du midi de la vie c'est à la renaissance qu'elle disparaît du septenaire des péchés capitaux au profit de la paresse la paresse est arrivée à la renaissance comme péché capital cet enlèvement est l'une des désinformations les plus réussies des derniers siècles si la jalousie est une tristesse qui ne supporte pas le bien d'autrui sachez que la sédite est une tristesse qui ne supporte plus le bien sachez que la sédite ignore son mal et pour 4 raisons c'est que la première raison c'est qu'il justifie son instabilité son activisme et s'il se trouve toujours dans de bonnes excuses pour fuir le raison la deuxième raison c'est que la sédite s'installe peu à peu et s'insinue presque à l'insu de la personne sachez que la sédite vaque et ne tient pas en place il bouge pour tromper l'ennui et la sédite est également difficile à débusquer ça c'est pour toi ça ça c'est ce que j'ai en ce moment ça c'est toi ça c'est tout à fait toi ah c'est moi moi je sais troisième raison car elle se greffe de manière privilégiée sur certaines blessures sachez que l'impatience contemporaine est une forme d'acédite et enfin dernière raison c'est que le démon de la sédite instille à notre époque une curiose haine de l'homme contre sa propre grandeur une révolte intime et profonde au point qu'il en vient à se croire de trop il s'imagine trouble faite créature manquée marquée par le néant sa délivrance et celle du monde consisterait donc à se dissoudre lui-même ça c'est que la sédite sécrète une culture de mort elle est ainsi elle est ainsi donc le vice ultime car sa première fille c'est le désespoir en clair la paresse engendre le désespoir or une âme qui désespère ne croit plus le salut possible et elle doute de sa miséricorde voilà ce que c'est que la paresse je voulais faire en version courte quelque chose à dire là dessus non sur la paresse non je suis un peu dans ce cas là ah oui toi t'es oui mais pour combler la paresse t'es obligé t'as la bougeotte quoi en fait ouais j'ai la bougeotte il faut que je bouge pour essayer de combler la paresse et l'ennui mais c'est con c'est con parce que pour combler la paresse tu dois bouger mais tu retournes dans l'ennui parce que quelque part la paresse te manque quelque part c'est con pour combler l'ennui t'as besoin de bouger mais à côté t'as plus envie de bouger et t'as ce besoin quelque part de retrouver l'ennui c'est complètement bizarre c'est ce qu'on appelle la dépression je pense pas que c'est une dépression ça mais bon c'est que j'ai un non mais voilà c'est qu'on a ouais la paresse peut emmener à la dépression peut emmener à tout alors une chose qui n'est pas marquée dans ce sujet sur la paresse là on va revenir sur un petit peu actuel quand vous êtes quand vous dormez trop c'est le premier point et que quand vous regardez trop la télé que vous êtes figé sur la télé les consoles tout ça est-ce que c'est pour vous un péché ça peut devenir un péché ça peut devenir un péché d'être trop porté sur la console les ordinateurs la télé les films d'être trop devant la télé les ordinateurs pour toi c'est un péché pour toi c'est un péché pour toi d'être trop figé sur les télés les consoles les ordinateurs les films vidéo qu'est-ce que t'en penses disons que ça peut empêcher d'avoir une vie sociale dans le sens on ne voit plus ses amis on ne fait plus de sortie on ne passe pas des moments à l'extérieur vu qu'on est centré sur notre ordinateur ou notre télé donc on en devient un petit peu orgueille quelque part on en devient surtout mais pour toi c'est pas une obligation de sortir avec ses amis de toute façon ou d'être avec ses amis d'être entouré ça fait du bien ça fait du bien au moral ça fait aussi bien à soi qu'à nos amis voilà on se change les idées on a autre conversation que celle qu'on a d'ordinaire supposons que c'est l'inverse parce que tu vois par exemple c'est ce qui est arrivé à certaines personnes ces temps-ci il y en a qui ont envie de voir personne d'être tranquille et ils ont besoin de se changer les idées devant une télé en étant coupé du monde sans avoir de lien social sur Facebook etc ça se comprend parce que voilà il y a une déception une trahison la veille et donc le lendemain tu n'as pas forcément envie de voir quelqu'un ah non forcément oui mais là c'est parce que c'est à un moment donné de ta vie ce n'est pas constant oui mais si le problème ne se résout pas ça ne se résout pas du jour au lendemain les problèmes si tu as besoin du temps pour t'en remettre il faut laisser le temps si la personne fait ça il faut lui laisser le temps qu'elle a besoin c'est tout et le côté trop dormir alors ceux qui aiment dormir parce qu'il y en a qui aiment dormir qu'est-ce que vous en pensez ? ça dépend on dit les gens aiment bien dormir mais il faut comprendre aussi qu'un organisme n'est pas l'autre il y a certaines personnes qui ont besoin de 5 heures de sommeil par nuit et il y en a d'autres qui ont besoin de 10 heures et ce n'est pas parce qu'une personne a besoin de 10 heures qu'elle est plus fainéante que celle qui a besoin que de 5 heures ça ne sert à rien à voir un organisme n'est pas l'autre et attention il en reste un troisième et pas le même et pas le moindre ceux qui ne veulent pas travailler ça c'est de la fainéantise plus récemment ça reste de la paresse aussi ça ça reste de la fainéantise et de l'insociabilisation d'accord et toi Eve tu en penses quoi ceux qui ne veulent pas travailler ben oui moi je suis d'accord avec Alex parce que comme je te parlais de ce type là parce que je lui parlais d'une place de serveur dans une pizzeria qui me répond mais moi je préfère toucher mon RSA et picoler que d'aller travailler c'est un exemple voilà c'est un exemple ça c'est de la paresse pure et simple et du profit et du profit il faut quand même il faut qu'on peut le dire parce que ceux qui aiment le RSA ah ben j'aime bien je suis avec le RSA et j'aime bien vivre avec le RSA comme ça je ne peux pas travailler ouais c'est pas bien c'est pas bien d'où pourquoi il y a des nouvelles lois qui sont en cours là dessus voilà on a fait les 7 péchés capitaux est-ce que dans tout ce que je vous ai raconté est-ce que quel est pour vous le péché qui vous ressemble le plus alors moi je vais vous dire je vais répondre en premier comme ça parce que je vous ai beaucoup posé de questions d'après vous quel est celui qui me ressemble le plus sur les 7 c'est celui de la famille t'as dit quoi ? ouais celui par rapport à la famille non il n'y a pas de truc sur la famille non mais par rapport à la famille tu sais comme quoi je crois que c'est celui d'avant c'est la colère ouais la colère la colère c'est celui qui me ressemble le plus de toute façon c'est celui qui me correspond le plus c'est la colère de toute façon vous le ressentez que ce soit sur les réseaux sociaux sur Facebook vous les voyez bien à fond ma colère même dans la vie courante pour ceux qui me connaissent bien en privé vous le connaissez bien aussi voilà moi c'est ce qui me représente le plus moi ça serait plutôt l'apparition ah oui toi oui oui complètement même c'est sûr même j'essaie de trouver sur les 7 ouais toi c'est plus la paresse ouais moi la paresse là surtout en ce moment en ce moment là ça fait quelque temps là où j'ai la paresse qui apparaît et toi Ève alors je vais on va éviter de dire la luxure peut-être peut-être pas non pour moi la luxure pour moi personnellement pour moi la luxure c'est quelqu'un qui va coucher à gauche à droite avec d'autres partenaires que son partenaire ou sa partenaire pour moi ça c'est la luxure mais est-ce que c'est est-ce que c'est celui qui te représente le plus sur les 7 moi quand je suis avec Nat donc c'est jalousie alors c'est sûr que j'aime lui faire l'amour voilà alors c'est pas la question que je te pose c'est lequel des 7 te représente le plus j'en sais rien franchement j'en sais rien c'est pas la jalousie par exemple il n'y a pas plus de jalousie que de luxure chez toi quand même moi pour l'instant c'est pas vraiment de la jalousie parce que celle avec qui elle est franchement elle me laisse indifférente franchement c'est de l'indifférence que je ressens vis-à-vis d'elle moi ce que j'ai peur comme je t'ai dit c'est quand elle va revenir que j'ai cette jalousie qui vienne parce que si quand elle va revenir je vais me quand je vais la voir sur internet ou répondre à des SMS c'est sûr et certain que je vais me demander à qui elle parle et là je sais que je vais devenir jalouse parce que je vais me dire est-ce que ça va recommencer d'accord retrouvez nos vidéos et nos podcasts sur www.equality-podcast.fr on ne choisit pas sa couleur de peau encore moins des tomots ou hétéros qui sont nous pour juger ce qui vient ou mal dis-donc pas que chacun est égal on ne choisit pas sa couleur de peau encore moins des tomots ou hétéros qui sont nous pour juger ce qui vient ou mal dis-donc pas que chacun est égal voilà c'est fini à très bientôt c'est fini qui est loin voilà – Sous-titrage FR 2021